La séance est reprise. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Vice-président, messieurs les ministres, messieurs les représentants de la presse, madame, messieurs les dames du public, Yorana. Nous reprenons donc cette deuxième séance de la session budgétaire. La conférence des présidents de groupe, qui s'est réunée donc lundi dernier, a proposé deux compléments à l'ordre du jour de cette séance. Je vais demander au secrétaire général de donner lecture de ces compléments. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier a proposé d'inscrire au point 3, examen des rapports, projet, proposition, délibération et désavis, huit dossiers. Il s'agit d'une demande d'avis de l'Assemblée sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Bonnissée française au Résor mondial à haut débit. Ensuite, de quatre demandes d'avis de l'Assemblée sur les projets de loi, de trois comptes financiers. Voilà les jointes. Ensuite, au point 3 bis, la désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs. Et puis, ce matin, la conférence des présidents a proposé de compléter l'ordre du jour par le rajout du dossier relatif à la proposition du loi de pays relative à une modification de la délibération numéro 91-22-AT du 18 janvier 1991 modifiée, portant application des dispositions du chapitre 1er du titre 4 du livre 1er de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats. Madame la Présidente. Je consulte l'Assemblée sur ces compléments à l'ordre du jour. Donc, vous avez bien compris. Nous avons tenu une première conférence des présidents lundi pour inscrire à l'ordre du jour deux projets de délibération liés au câble sous-marin. Un certain nombre d'avis nous sommes consultés par le haut-commissariat il y en a quatre et trois projets de délibération sur les comptes administratifs, les comptes financiers de certains établissements publics. Ce matin, la conférence des présidents s'est réunie à nouveau à la demande du gouvernement pour l'inscription à l'ordre du jour de la loi de pays liée à l'organisation, enfin, la loi dite loi sommers. Donc, je vais demander, je vais consulter l'Assemblée sur ces deux compléments qui nous ont été demandés. sur la première partie, sur la première partie liée donc aux avis et aux comptes financiers et aux projets de délibération sur le câble sous-marin. M. Buisseau, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président du pays, bonjour. M. le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis journalistes, bonjour. S'agissant de l'ordre du jour tel qu'arrêté précédemment par la conférence des présidents lundi, nous n'avons pas de problème. Ce sont des dossiers qui sont importants comme la réalisation de ce câble, de même que l'étude du projet de contrat de projet ainsi que les autres dossiers que vous citiez tout à l'heure. Par contre, l'inscription de ce dossier un peu en urgence, alors que c'est un dossier qui maintenant traîne depuis des mois, nous souhaiterions disposer de temps suffisant pour le regarder à nouveau, sachant que nous n'avons aucun élément avec nous, notamment aujourd'hui, pour pouvoir le faire. Nous sommes favorables sur le fait d'avoir réétudié le projet de loi Sommers, sauf que nous souhaiterions pouvoir disposer d'un peu plus de temps et peut-être inscrire ce dossier à l'heure du jour d'une autre séance que nous pourrions obtenir. Merci. Merci. M. Buissou, Mme Merceron, vous avez la parole pour le groupe Tahouera. Bonjour, M. Buissou, Mme Merceron. Mais ça marche, voilà. Donc, nous faisons un peu la même analyse que le groupe Polynésien Ensemble, à savoir que nous ne sommes pas opposés à l'idée que ce texte soit réexaminé par l'Assemblée, mais notre ordre du jour est déjà chargée. Nous allons siéger aujourd'hui et probablement demain. Donc, on voit même comment on aurait le temps de nous replonger dans ce dossier d'ici demain. Donc, nous suggérons, nous aussi, que soit pris le principe de réétudier ce texte et de le mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance de l'Assemblée. Avec, si possible, un dossier qui nous permette de récapituler chronologiquement tout ce qui s'est passé dans ce dossier, parce que c'est assez chaotique, et d'autre part, les documents qui ont pu être élaborés à l'occasion. Merci. Nous avons demandé au secrétaire général de nous faire le point, justement, de l'évolution de ce dossier, un document qui nous sera remis lors de la toute prochaine réunion de la Commission. pour le groupe UPLD, il n'y a pas d'objection, M. le... Nous nous orientons, M. le Président, vers une adoption de cet ordre du jour avec la condition que le dossier SOMERS soit bien inscrit à l'ordre du jour, mais étudier à la toute prochaine séance, je pense donc à celle du 29. le dossier SOMERS viendra en premier point. Votre avis ? Oui, tout à fait, M. le Président, nous sommes d'accord avec ces propositions, donc on va reporter ce dossier pour la séance du 29. Je mets en voie l'ordre du jour qui est pour à l'unanimité. Mes chers collègues, nous allons passer à l'examen de nos dossiers. Nous commencerons donc aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons suspendu nos travaux à l'issue de la lecture du rapport sur le contrat de projet. à la demande de l'Assemblée, donc nous allons d'abord étudier le projet de délibération lié au câble sous-marin, puis nous viendrons terminer l'examen du contrat de projet. Donc, je vais demander au rapporteur Mme Sabrina Burke et Véronique Mouévaï-Amour de nous donner lecture du rapport relatif aux deux projets de délibération portant organisation d'un débat à l'Assemblée de la Polynésie française et avis de l'Assemblée de la Polynésie sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial au débit. Qui va prendre la parole des deux rapporteurs ? Mme Burke, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 229 PR du 22 octobre 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération. L'important organisation d'un débat à l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit. Et l'autre, portant avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit concernant le classement de l'infrastructure du système de câble sous-marin à fibre optique en service public, la participation financière du pays et la délégation à la SA Théry-Tinui-Télécom pour la phase d'exécution du projet. Sur la situation actuelle, le statut de 1996 a donné les compétences à la Polynésie française dans le domaine de l'exploitation de ces télécommunications extérieures. C'est ainsi que depuis 1999, le secteur des télécommunications a connu en Polynésie française des évolutions rapides et importantes. La Polynésie française s'est dotée d'un réseau multimédia moderne de communication et d'échange avec le déploiement de diverses technologies. Le satellite pour le raccordement à l'international avec deux opérateurs différents que sont Intelsat et Polisat de sorte à sécuriser le trafic en Polynésie. La fibre optique île du vent et île sous le vent et le faisceau herdien île sous le vent et marquise. Actuellement, les coûts annuels de location des satellites s'élèvent à 852 millions de francs CP dont 300 millions de francs CP pour la liaison internationale de l'Internet. Alors, vous avez des images pour illustrer ce réseau actuel, l'infrastructure de télécommunication et on s'aperçoit de l'accroissement de la consommation de l'Internet avec notamment 24 000 abonnés en 2007. Donc, cette croissance est induite par le développement de la culture numérique de l'Internet dans le monde entier et plus particulièrement de la mise en place de l'ADSL aux îles du vent et ensuite aux îles sous le vent et à Mouria favorisées par la baisse des tarifs. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de savoir si dans 10 ans cette progression va se tasser ou au contraire connaître une courbe exponentielle qui pourrait être générée notamment par la mise en œuvre par le pays d'un schéma de développement des NTIC. Cependant, on sait que dans le monde, on entre de plus en plus dans une culture de la dématérialisation et de l'usage démocratisé de l'Internet. Partant de là, une projection linéaire a été réalisée. Donc, vous pouvez regarder ce tableau qui est une projection de consommation sur Internet. Ainsi, dans l'hypothèse d'une même tendance de croissance telle que connue depuis l'arrivée de l'ADSL en Polynésie, on serait dans une perspective en 2017 de 1,2 à 1,3 gigabit de besoin en consommation des internautes, ce qui nécessiterait une capacité satellitaire de même ordre pour couvrir ses besoins. Dans ce cas-là, on pourrait estimer le coût annuel de location de la bande passante autour d'un milliard de francs CP uniquement pour la partie Internet. Aujourd'hui, la Polynésie est donc amenée, comme tous les pays, à se poser la question. Ne faut-il pas faire le choix d'une maîtrise de ses propres infrastructures de communication et investir dans une technologie à haut débit par câble sous-marin à fibre optique. Dans l'ère du numérique de la dématérialisation et de l'image, la Polynésie doit pouvoir faire face aux défis de la prochaine décennie où les nouvelles technologies seront encore plus présentes dans les entreprises, les administrations, les écoles et les foyers. Elle ne peut rester en marge de cette évolution mondiale au risque de pénaliser son développement et notamment le développement de services tels que la télémédecine, l'éducation à distance, l'e-commerce, etc. et l'accès des jeunes à l'emploi. Perspective de développement pour la Polynésie française. Pour que le pays profite pleinement de cet investissement, plusieurs mesures d'accompagnement doivent être réalisées à Haïti et dans les archipels. C'est ainsi qu'un schéma de développement des NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui s'appuierait sur de nouveaux moyens à haut débit numérique que constitue le câble sous-marin, doit être mis en œuvre par le gouvernement avec notamment les actions suivantes. La création de nouvelles filières par l'introduction du concept d'une zone franche fiscale aménagée en pôle d'excellence. À cet égard, notre Assemblée adore et déjà inscrit dans le dernier collectif budgétaire du pays un montant de 30 millions de francs CP pour mener les études nécessaires à la concrétisation de ce projet. Le développement des filières économiques existantes. Il faut permettre aux activités économiques d'une manière générale de pouvoir disposer de moyens au débit numérique facilitant un accès à des bases extérieures au pays ou offrant des facilités d'accès à leur propre catalogue de produits, ce qui leur permettrait d'assurer des promotions vente par Internet ou des exportations de services. L'adaptation des programmes dans l'éducation. Il s'agit d'accompagner les étudiants et les jeunes en leur permettant d'être dotés d'équipements informatiques avec accès à Internet et de programmes scolaires adaptés ou en périscolaire. La maîtrise des outils NTIC contribue donc à faciliter l'apprentissage, l'acquisition de connaissances ainsi que l'accès à l'emploi. L'accompagnement des familles socialement défavorisées pour amoindrir la fracture numérique, c'est leur donner des facilités d'accès à la culture numérique par la mise en place de cyberbases dans les quartiers avec un soutien par des cyberanimateurs. L'adaptation des formations professionnelles s'est introduite systématiquement dans les formations dispensées, les cours sur les outils multimédia et sur les importations de fichiers par Internet pour ne pas être dépassé par l'évolution technologique. La création d'un environnement de la culture numérique par des manifestations, salons exposés conférences, les cyberbases, les adaptations des actions de l'OPT, etc. L'OPT peut jouer un rôle prédominant dans les actions de promotion et d'animation favorisant le développement de la culture numérique, par exemple, en envisageant une évolution des agences postales vers un modèle d'agence davantage multimédia. La politique volontarise l'équipement en ordinateur dans les foyers et pour les étudiants. Dans le cadre de ce schéma directeur de développement des NTIC, le gouvernement vient d'ailleurs de créer une délégation au développement des NTIC qui doit gérer les dossiers, coordonner les actions et les moyens publics et animer les actions des opérateurs privés. Les perspectives internationales, la mise en œuvre du prison projet permettra de favoriser la coopération et le rapprochement avec les pays du Pacifique Sud, d'offrir dans la perspective d'un table sous-marin à fibre optique transrégional du Pacifique Sud l'opportunité d'une nouvelle route numérique aux propriétaires du Southern Cross de Telstra ou autres investisseurs potentiels, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, puisque les capacités de trafic sur les câbles existent, arrivent à saturation. De tendre vers une sécurisation optimale du trafic pour l'OPT pour les Nésies françaises et Nouvelle-Calédonie et Southern Cross ou Telstra. De susciter un intérêt probable de raccordement du Chili à Tahiti pour offrir une nouvelle route numérique vers le Pacifique et l'Asie. Le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit. Sur la base de ces perspectives, le gouvernement avait demandé en février 2005 à l'Office des Postes et Télécommunications de réactualiser l'étude que celle-ci avait menée en 2002 sur un projet de câble sous-marin à fibre optique pour raccorder la Polynésie française au réseau mondial du haut débit. Le Conseil d'administration de l'Office des Postes et Télécommunications a adopté en novembre 2005 une délibération autorisant son président à lancer un appel d'offres sur ce projet. La phase de l'appel d'offres. Compte tenu de la spécificité technique du projet, un appel d'offres a été lancé comprenant deux phases. Tout d'abord un appel à candidature internationale auprès des quatre grands constructeurs mondiaux de câbles sous-marins à fibre optique, Alcatel, Marine Networks, Taïko, NEC et Fujitsu. Trois candidats se sont manifestés pour participer à l'appel d'offres à savoir Alcatel sur Marine Networks, Taïko et NEC. L'appel d'offres proprement dit, finalement seule, la société Alcatel a remis une soumission d'offres à la date de clôture de l'appel d'offres fixée au 3 juin 2006. La société Taïko n'a pas répondu et la société NEC s'est excusée de ne pas pouvoir répondre correctement au dossier présenté. Donc, vous avez un schéma de l'offre d'Alcatel qui comprend notamment les éléments suivants, donc ce que vous voyez dans le schéma ci-dessus. Donc, c'est-à-dire, liaison internationale Taïti, Hawaï, table à paire à une paire de fibre optique avec une longueur de la liaison de 4524 km et 50 répéteurs immergés. La technologie actuelle garantit une capacité de transmission des signaux jusqu'à 32 fois 10 gigabits pour une paire de fibre optique et la profondeur maximale d'immersion calculée de 5200 m. Pour les liaisons domestiques, raccordement des îles sous le vent à Taïti, longueur de la liaison est de 238 km, liaison sans répéteurs transsant terrestres de 3 km. Et le raccordement des îles marquises mis en œuvre d'un branching unit sur la liaison principale de Taïti, Hawaï. Durée de fonctionnement 25 ans. Féabilité des équipements, probabilité d'avoir une panne de répéteurs sur 125 ans. Probabilité d'une panne d'une durée inférieure ou égale à 4 heures au maximum, une panne sur 25 ans. Donc, le prix hors-taxe de la configuration présentée par Alcaltel est donc la suivante. Pour le transsant Haïti, Hawaï, 7,460,000,000 de francs-épés. Transsant Haïti, Réatea, 770,000,000. Transsant Haïti, Marquise, 2,530,000,000. Et le total qui fait 10,760,000,000 de francs-épés. Le calendrier est proposé pour la réalisation du projet est le suivant. Vous avez un schéma que vous avez tous pu lire et analyser. Donc, il est à noter que la validité de l'offre d'Alcaltel était initialement fixée au mois d'octobre 2006. Cette date a fait l'objet de plusieurs prorogations et le Conseil des ministres a autorisé dernièrement le président de l'OPT à demander une prorogation au 31 décembre 2007, demande qui a été acceptée. Le schéma du haut débit est envisagé pour la Polynésie française. Deux commissions ont été mises en place pour traiter ce dossier. La commission de dépouillement de l'appel d'offres et d'évaluation technique composée de 13 membres. La commission économique et juridique composée de 4 membres. Les travaux de la commission de dépouillement et d'évaluation technique sont terminés et consignés dans un rapport concluant à la conformité de la soumission de l'offre d'Alcaltel au cahier des charges techniques et administratives. La dite commission a toutefois émis des recommandations sur l'inoportunité de réaliser le tronçon des marquises en raison principalement de la faiblesse du nombre d'utilisateurs et de la morphologie de ces îles qui nécessiteraient de prévoir d'autres installations à terre ainsi que sur les aspects d'optimisation des équipements en cohérence avec ceux déjà existants de l'OPT. Les tronçons préconisés concernant Taiti-Hawaii et Taiti-Réatea. Par ailleurs, il a été recommandé de réaliser également le tronçon Taiti-Mou-Réa. Après discussion avec le fournisseur, les sites suivants d'atterrissement du cadre pour le tronçon Taiti-Hawaii sont envisagés. Atterrissement à Taiti, le choix optimal serait le site de Papeno compte tenu des aspects géologiques, absence de récifs, courte distance avec le grand fond marin, de la proximité du plateau de TNT qui présente des atouts indéniables comme sa situation à plus de 100 mètres d'altitude permettant d'être à l'abri de touristes de tsunami, un accès entièrement sécurisé et un minimum de coûts d'exploitation puisque tous les équipements sont déjà sur place. Atterrissement à Hawaï, les discussions sont en cours pour un éventuel hébergement à Kauaïbaï. Pour les trois archipels des toits motogombiers des Marquise et des Australes, il est prévu une liaison à haut débit par satellite pour répondre notamment à la contrainte de dispersion des îles et des vallées encaissées. Vous avez le schéma donc de la solution envisagée du haut débit en Polynésie française. La saisine de l'Assemblée de la Polynésie française, conscient donc de la portée d'intérêt général de ce projet pour la Polynésie, le gouvernement a souhaité recueillir l'avis des deux institutions que sont l'Assemblée de la Polynésie française et le Conseil économique, social et culturel sur le sujet. C'est ainsi que notre Assemblée est aujourd'hui saisie de deux projets de délibération. Le premier projet de délibération porte organisation d'un débat sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit. Si ce texte a reçu l'aval des membres de la Commission de la communication réunie le 31 octobre dernier, il a suscité néanmoins une interrogation sur son utilité puisqu'il appartient bien à l'Assemblée d'organiser ses propres débats conformément à son règlement intérieur. Le second projet de délibération porte avis de notre Assemblée sur trois aspects majeurs du projet. Le classement de l'infrastructure du système de câbles sous-marins à fibre optique en service public, la participation financière du pays dans le plan de financement du projet d'investissement et la délégation à la SIT et Télécom pour la phase d'exécution du projet. Sur le classement de cette infrastructure à haut débit numérique en service public, ce classement en service public permet de placer l'investissement au niveau de la décision du pays et non pas seulement au niveau d'un établissement public qu'est l'OPT. Ce classement permet donc d'opérer une distinction entre l'infrastructure de communication électronique qui reste du domaine du service public conférant ainsi un statut d'intérêt général au projet envisagé et les services offerts aux utilisateurs finaux qui eux ressortent de la concurrence entre les différents opérateurs dont fait partie l'OPT. En outre, le niveau de coût important de l'infrastructure milite en faveur de ce classement en service public puisqu'il y a en comparaison à la France et aux autres pays une disproportion certaine d'échelle entre le nombre d'habitants en Polynésie française et le niveau de coût de l'investissement augmenté de surcroît par l'éloignement géographique. Les effets attendus d'un tel classement sont divers. Un désenclavement numérique de la Polynésie et une maîtrise de l'outil par le pays pour être moins dépendant des opérateurs privés de satellites. Une régulation possible des prix par le pays dont l'intérêt bien évidemment des usagers. Un égal accès des opérateurs de réseaux électroniques au service de l'infrastructure du câble sous-marin. Une responsabilisation du pays dans la pérennité de l'investissement. Une séparation du rôle de gestion des infrastructures et du rôle de gestion des services. Sur la participation financière du pays dans le cadre du schéma du haut débit tel qu'envisagé par le pays, est présenté ci-avant. Le coût financier du projet d'investissement serait de 8,9 milliards de fonds CP hors droits et taxes. Avant la prise en main de ce dossier par le gouvernement actuel, le plan de financement initialement envisagé par l'OPT était le suivant. Apport de l'OPT 3 milliards, défiscalisation loi Girardin 700 millions, subvention des GDE répâtie sur 3 ans 1,5 milliard millions, emprunt LTE 17 ans 3,7 milliards ce qui fait un total financement de 8,9 milliards de francs CP. Depuis lors, le ministre en charge du poste des télécommunications a souhaité une redéfinition du plan de financement de ce projet compte tenu de sa portée d'intérêt général pour le pays. A cet effet, il a été envisagé de solliciter un financement de l'État et du pays pour les deux tiers du montant global de l'investissement et d'un tiers pour l'OPT. Depuis le dernier passage du secrétaire d'État à l'Outre-mer en Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française propose un financement à parité entre l'État et le pays dans le cadre du contrat de projet 2008-2012. Ce schéma de financement permettrait d'envisager un doublement de capacités offertes aux abonnés à l'Internet avec un volume illimité pour le même prix qu'à l'heure actuelle, ce qui correspondrait à une baisse de tarifs de 50 % dès l'entrée en service de ce projet de câble sous-marin à fibre optique. Sur la délégation à la S.A. Tretino et Télécom de la phase d'exécution de ce projet, par délibération numéro 99-219-APF du 14 décembre 1999, l'Assemblée de la Polynésie française a autorisé l'Office des postes de télécommunications à confier l'exécution du service public de télécommunications extérieures à un tiers, en l'occurrence à la société Tretino et Télécommunications. C'est ainsi que Tretino et Télécommunications a pour principale mission d'assurer la gestion et l'exploitation du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française et le développement de ces activités dans la région Pacifique Sud. Le gouvernement propose aujourd'hui de confier à cette société filiale à 100% de l'OPT la phase d'exécution et de mise en œuvre de ce projet de câble sous-marin. Certes, le choix pourrait être opéré de confier le portage du projet purement et simplement à l'OPT. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que si l'infrastructure est classée en service public, le pays ne saurait désigner un gestionnaire de la dite infrastructure qui soit lui-même un opérateur de réseau ouvert au public comme l'OPT peut l'être au travers de sa filiale MANA. Pour permettre l'introduction de la concurrence au niveau de l'offre de services aux usages en Polynésie, le pays doit veiller à la séparation entre la gestion de l'infrastructure proprement dite et la gestion des services commerciaux aux utilisateurs finaux. Tous les exploitants devront se voir reconnus à un droit d'accès égal à l'infrastructure. Compte tenu de l'intérêt général du projet pour le développement du pays, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter les deux projets de délibération en 6 juin. Merci, Madame le rapporteur. Je vais demander au ministre s'il veut intervenir maintenant pour donner la philosophie. Oui, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio a hamman ono au niveau de l'ombre et de notre du겠�ille. Il s'il est et d'un accés de l'Alcatel Sub-Marie Network et de l'Ori qui se trouva et de l'Ori qui s'il del à des partis de l'Ori et de l'Ori C'est parti de l'Octeville. Ce qui n'est pas le pouvoir de l'Octeville, c'est le pouvoir de l'Octeville. Cela est à l'intérieur du monde, de l'Octeville, du alimentaire de l'Octeville, ce qui estajuato virus, du monde, des taux de l'Octeville et des choses. Il y a une grande vague dans son campagne dans la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne me laisserai jamais de citer chaque fois ces paroles célèbres « Gouverner c'est prévoir » et « Gouverner c'est aussi choisir ». Sous-titrage ST' 501 La mondialisation Ce phénomène incontournable ne doit pas laisser notre pays sur le bord de la route du progrès de l'ouverture des technologies nouvelles et des outils indispensables à nos entreprises créatrices d'emplois, à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos centres de recherche, à nos services administratifs, etc. La liste des �imos, à nos hôpitaux, 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 est suffisamment éloquente pour nous rappeler l'importance du dossier et de son urgence. Oui, le gouvernement a raison de mettre notre pays sur les rails du 21e siècle sur le plan politique, économique, social, culturel et surtout technologique. Oui, le gouvernement a raison de faire le bon choix pour son pays et son peuple afin de leur donner les moyens les plus efficaces pour tirer notre épingle du jeu dans ce monde sans pitié où les faibles resteront plus faibles, les pauvres resteront plus pauvres si la représentation du pays venait à ignorer les enjeux de demain. Dans ce dossier complexe mais passionnant, je ne me permettrai pas de croiser le fer sur le plan de la bataille technologique et sur le plan de la bataille financière. Je laisse cela aux experts et aux amateurs de haute mathématique. Je tiens seulement à porter mon avis sur les quatre points qui semblent à mes yeux aussi importants. Le premier, c'est le choix de l'axe Haiti-Hawaii. Le second, l'utilité du classement de l'infrastructure en service public. Le troisième, la délégation à la SA TNU Télécom pour la phase d'exécution du projet. Et enfin, le quatrième point, il s'agit de la polymix stérile sur la priorité accordée à l'eau par rapport aux câbles sous-marins. Concernant le choix de l'axe Haiti-Hawaii au lieu de l'axe Haiti-Nouvelle-Calédonie-Australie-Hawaii, Hawaïi est un choix judicieux pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait d'être relié directement par cadre sous-marin au réseau de haut débit de l'hémisphère nord où Hawaï joue le rôle de plaque tournante entre les États de l'Amérique du Nord et les États de l'Asie, nous place en position de force dans l'hémisphère sud. Nous pouvons espérer des clients potentiels tels que le Chili et pourquoi pas l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les petits États du Pacifique Sud, lorsque l'on sait que le câble sous-marin entre l'Australie et Hawaï devrait être renouvelé vers 2009. Entre Haiti-Hawaii, les risques sur le trafic maritime de pêche intensive et les risques sismiques peuvent être considérés comme nuls par rapport à ceux du plateau mélanésien dans la zone Tonga, Vanuatu ou Fidji. Nous pouvons donc dire que l'axe Haiti-Hawaii est l'autoroute par excellence, l'autoroute idéale, l'autoroute numérique, n'est-ce pas, pour une liaison par câble sous-marin et elle nous appartient. Le deuxième point, le classement de cette infrastructure de haut débit en services publics, est aussi une initiative heureuse pour le pays. Là encore, je crois que le gouvernement fait preuve de maturité, de bon sens et de courage surtout. Faut-il rappeler que c'est au pays, à son gouvernement et à ses représentants, de déterminer sa politique dans le domaine de l'exploitation de ses télécommunications extérieures. Cette compétence n'a pas toujours été respectée ou alors ignorée dans un flou artistique, pouvant cacher quelques volontés, faisant actuellement les joues graves de la presse locale au travers des perquisitions. C'est au gouvernement et à la représentation du pays de déterminer ses priorités au nom de l'intérêt général en réduisant la fracture numérique au sein de sa population pour accéder aux opérateurs de réseaux électroniques. Le troisième point, c'est la délégation de la SA Tétinuit Télécom pour la phase d'exécution du projet. Cette excellente proposition du gouvernement évite l'engrenage de l'excès de la fonction publique, source de lourdeur et de grosses dépenses. Nous devons prendre ensemble sur les autoroutes de France construites par l'État et gérées par des sociétés anonymes. Le quatrième point, enfin, il s'agit de la polémique sur la priorité de l'eau potable sur le haut débit qui est un mauvais procès. L'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais juste rappeler que l'eau est de compétence communale et son financement relaie plutôt des fibres présidées par le haut-commissaire et le président du pays. Il est évident que le pays ne se désintéresse pas des problèmes des communes qui sont, je le rappelle, des collectivités d'État. Ne tirons pas toute la couverture de son côté et comprenons ensemble que ce câble sous-marin est aussi notre salut économique. Pour terminer mon intervention, chers collègues, je voudrais juste attirer l'attention du gouvernement sur le gros problème de la désertification des archipels des Marquises, Tom Tougambier et des Australes. Comment revitaliser nos archipels pour maintenir sa population et inciter le retour des îliens ? Je m'adresse ici à vous, M. le ministre de l'Office des Postes et des Télécommunications, pour qu'ils puissent m'éclairer et répondre à cette problématique. M. le ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour que ces archipels puissent bénéficier pleinement de cette haute technologie, sans que nous tombions dans la démagogie de la surenchère, à l'approche des élections pour le renouvellement des représentants du pays et des élections communales. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous. Merci, M. le Président. Merci, Mme Amour. Pour le groupe polynésien Ensemble, M. Buissou, j'ai la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Collémie française, M. le Vice-président, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis journalistes et pour tous qui nous écoutez, bonjour. Bonjour. Ce matin, réunis en séance plénière, nous sommes appelés à rendre un avis sur le projet de câble sous-marin à la demande du gouvernement. À l'écoute des interventions antérieures du ministre en charge de la Poste et des télécommunications concernant ce dossier, qui relève d'un appel d'offre de l'OPT, conformément à ses propres prérogatives statutaires, nous avons bien compris qu'il souhaitait mettre ce projet au niveau du pays, marquer cette volonté affichée qu'une infrastructure à vocation d'intérêt général puisse être débattue entre les élus au sein de cet hémicycle et je voudrais ici l'en remercier. Si je devais donner un titre à ce dossier, ce serait le suivant, le tournant des infrastructures numériques dans la Polynésie française. Car en effet, nous sommes face à un défi et à des enjeux. Lorsque le programme METUA a été initié en 1998, le gouvernement a mis en place des mesures d'exonération fiscale et de contrôle des marches pour favoriser l'équipement des foyers en ordinateur, proposé la mise en œuvre des farei METUA dans les communes, sollicité le concours financier du Fonds de reconversion économique, le FREP, pour permettre à l'OPT d'investir dans la mise en œuvre de la fibre optique autour de l'île de Traiti et j'en passe. L'Internet faisait son apparition timidement. Les entreprises étaient les premières à avoir l'intérêt d'un tel outil et ont pris des abonnements pour correspondre avec l'extérieur de notre pays par l'Internet à la place du Télex et du Fax, souvenez-vous. Les particuliers avaient accès à l'Internet par ce qu'on appelait le RTC, c'est-à-dire le réseau téléphonique commuté, limité à une capacité de 64 kbps et ne permettait pas de télécharger des dossiers ou des images convenablement. On recensait alors, en 1998, quelques 2 000 abonnés à Internet par le RTC pour progresser tout naturellement jusqu'à 11 000 abonnés en RTC. C'est en 2003 que l'ADSL a été accessible pour l'internaute et à la fin de cette année-là, il y avait 12 600 abonnés au RTC RNS et 900 abonnés seulement à l'ADSL. La bande passante satellitaire était de 48 Mbps pour la liaison internationale regroupant l'entrant, ce qu'on appelle le download, et le sortant, c'est-à-dire l'upload. 4 ans plus tard, nous sommes en 2007, le nombre d'abonnés à Internet a atteint le niveau de 24 000, soit 10 500 de plus en 4 ans, c'est-à-dire une moyenne statistique de 2 625 abonnés par an. La bande passante satellitaire est de 336 Mbps aujourd'hui et malheureusement, j'entends souvent des internautes se plaindre de la lenteur d'accès dans les downloads de fichiers, c'est-à-dire les téléchargements, de photos ou de clips vidéo. Nous comprenons ce fait comme un signe de l'évolution du comportement de l'internaute qui demande toujours plus dans sa curiosité de naviguer sur les sites extérieurs. La société Manin a bien identifié ce comportement de consommation de l'Internet, ce qui l'a amené à allouer les deux tiers des ressources de la bande passante satellitaire pour les flux entrants, et nous ne sommes sollicités par l'extérieur que d'un tiers des capacités. Cet élément est révélateur de notre faiblesse d'offre de contenu de services alors que nos internautes ont un gros besoin d'acquérir des informations ou des services à l'extérieur. Le taux de pénétration du nombre d'abonnés par rapport à la taille de la population polynésienne est de 9% en 2007. Si l'on prend le parallélisme de croissance du nombre d'abonnés en haut débit en France, tout en gardant évidemment en mémoire la non-homogénéité de la comparaison, ils étaient en métropole 2 millions d'abonnés à l'Internet en 2003, et au deuxième trimestre 2007, ils sont passés à 14,25 millions d'abonnés, soit multipliés par 7,125 fois. En Polynésie, sur la même période, 2003-2007, la progression du nombre d'abonnés a été multipliée par 1,77 fois. C'est pratiquement un rapport de 1 à 7. Ces chiffres nous donnent le chemin restant à parcourir et aussi l'ampleur de la tâche, et je comprends mieux, lorsque le ministre Christian Estrosi abordait le sujet de l'Internet et du câble sous-marin, lors de son discours le lundi soir 29 octobre, dans le jardin du Haut-Commissaire, concernant les écarts de taux d'abonnés entre la Polynésie et la France. À l'île de la Réunion, on compte 41% des foyers possédant un amendement Internet à domicile. Dans la population des entreprises, 66% sont dotées d'Internet, dont 22,4% des sociétés possèdent leur propre site Internet. Un pôle de compétitivité a été mis en place avec le concours de l'État. C'est pourquoi nous disons que nous sommes face à un défi, car les jeunes générations sont dans cette expectative du développement des outils, des technologies, de l'information et de la communication. La structure des téléchargements et de consolidation de bandes passantes montre bien que nous avons un retard dans les développements de contenus et des services. Une démarche volontariste pour favoriser le décollage en ce sens permettrait d'induire un développement économique et un développement des exportations. En même temps, il faudra veiller à préserver la protection des enfants contre les risques de dérive ou de délinquance informatique. Les couches sociales démunies ne devraient pas être laissées pour compte de la fracture numérique, car ce phénomène ne donnerait pas de chance égale à cette couche de la population dans l'accès à l'emploi. La volonté du ministre de l'OPT de favoriser l'équipement des écoles en ordinateur et la gratuité d'accès à Internet pour chaque établissement scolaire est en soi une bonne chose que nous devons féliciter. Mais prenez garde de bien veiller à ce que les vrais bénéficiaires soient nos enfants. Il faudra aussi penser à la pédagogie différemment pour cet outil de ce siècle pour qu'il soit une vraie chance pour notre population. L'assistance médicale a de plus en plus recours à la télémédecine qui apporte un soutien véritable au corps médical. Notre administration devrait donner l'exemple de la simplification des démarches administratives par l'accès à Internet et éviter ainsi des désagréments divers et pourrait en même temps favoriser une meilleure productivité du travail. Comme vous voyez, chers collègues, les champs d'application sont vastes et multiples, quelle que soit notre position au Polynésie vis-à-vis de ce sujet. Le monde est en marche déjà à une allure rapide dans l'ère de l'Internet, de la dématérialisation et de l'accès aux informations sans frontières géographiques. Nous sommes tous conscients des opportunités, de la puissance de communication internationale par le câble sous-marin à fibre optique. Les enjeux économiques, sociaux et culturels sont exposés. Ce dossier se représente neuf ans plus tard, après le démarrage du programme METOA. Nous donnons ainsi du recul et un historique de croissance dans ce domaine pour mieux nous projeter sur l'avenir. Notre décès de télécommunications par satellite, dont un arrivant en fin de vie en septembre 2009, bien que des assurances ont été données pour qu'il soit remplacé, nous interpelle sur l'opportunité du moment de faire un choix pour un câble sous-marin en tenant compte du délai nécessaire de sa mise en œuvre proche de 15 mois. Le coût important de cet investissement peut être un frein à la décision, mais compte tenu de l'ensemble des éléments concourants aux bénéfices de la population et des entreprises pour faire face aux défis de cette prochaine décennie, la Polynésie ne peut rester à l'écart du mouvement mondial et aussi de son environnement du Pacifique Sud. D'autres projets de câbles sous-marins transrégionaux dans le Pacifique Sud se profilent et interpellent l'attention de l'État et de la communauté du Pacifique Sud qui sent autant de choses en mouvement. Par ailleurs, le câble sous-marin de la Nouvelle-Calédonie est à 80 km de Sydney, maintenant. La prochaine décennie va voir une concurrence entre pays riverains du Pacifique Sud passant par le biais de l'usage de l'Internet et des facilités offertes aux entreprises et à la population. La création d'une zone franche fiscale à vocation économique, de recherche et de formation, est en accord avec ce que nous préconisons pour donner un booster à notre économie et à notre moteur. Nous sommes maintenant à un tournant sur les grandes infrastructures numériques, tout comme au temps de la construction de l'aéroport international ou de la construction de notre RDO, qu'il ne faut pas louper. C'est pourquoi nous sommes, en ce qui nous concerne, favorables à la démarche du service public comme déjà définis dans le Code des télécommunications, comprenant l'acheminement et le transport des signaux de télécommunication vers ou en provenance de la Polynésie française. Nous sommes aussi favorables à la participation financière du pays dans ce projet compte tenu de l'importance du montant d'investissement pour 260 000 habitants, mais c'est financer un équipement structurant pour mieux accompagner les jeunes générations qui arrivent de plus en plus nombreux. Quant à la délégation du dossier à Tétinoui Télécommunications, TNT, il est important que ce dossier soit du ressort de l'OPT pour la contractualisation et pour sa gestion. Cette situation juridique permettra à l'OPT, en compte consolidé avec les filiales, dont Tikifon, d'absorber les déficits d'activité du table sous-marin sur la première décennie. TNT aurait un rôle de prestataire de services pour l'hébergement, l'exploitation technique et la commercialisation des bandes passantes. Telle est la position que nous souhaitons défendre. Je vous remercie. Merci, M. Buissot, pour le groupe Tahoué-Lahuilabir. Mme Lana Tétouanoui, vous avez... Merci, M. le Président de l'Assemblée, le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Yolanda, et les peuples yappis. J'étais devant la télé, M. le ministre des Postes et des Télécommunications, hier soir, et j'ai un peu rigolé en vous voyant répondre par image à l'intervention de Mme Armelle Merceron. Tout ce que j'ai retenu de votre déclaration hier soir, c'est que vous donnerez... Vous allez nous donner toutes les réponses à toutes les questions que nous allons vous poser aujourd'hui. Peut-être, à notre éclaircissement aujourd'hui, nous prendrons une autre position. Toujours étant, je me permettrai de faire quand même mon intervention concernant cet avis de l'Assemblée sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit. Alors, sans compter le texte portant sur le contrat de projet, le gouvernement nous demande de nous positionner par deux autres projets de délibération sur le devenir du programme d'établissement d'une liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit. Je sais évidemment, gré au gouvernement, de nous avoir invités à nous prononcer sur le sujet. La représentation du pays ne pouvant être mise à l'écart de la décision de mettre ou non en œuvre ce projet. En effet, par sa dimension stratégique pour accélérer le développement de notre pays ou par l'ampleur des sommes en jeu, il n'était pas possible de laisser un tel choix seulement entre les mains extérieures à cet hémicycle. Cette remarque me permet d'ailleurs de rappeler que l'opérateur historique ou même ses filiales spécialisées sont avant tout des organismes dont la responsabilité est de mettre en œuvre des décisions et des choix politiques pour le service du développement de notre pays et de ses populations. Cette soumission à l'intérêt public mérite d'être rappelée au moment où nous avons dû constater tant de dérives. D'autres intervenants de mon groupe diront l'opinion que nous portons sur les conditions techniques, économiques et financières qui nous ont été présentées pour la réalisation de ce projet. Pour ma part, je souhaite exprimer des observations d'ordre juridique au regard de la rédaction même des dispositions de l'article 1er du projet de délibération soumis à notre approbation. Et si je suis conduit à tenir ce propos, c'est que le texte qui nous est proposé par le gouvernement me paraît parfaitement témoigné de la précipitation et de la méconnaissance du droit positif issu du Code des postes et télécommunications avec lesquels le ministère des postes et télécommunications a travaillé son dossier. Un comble, me direz-vous. Sur quoi repose cette analyse ? Je vous rappelle que les dispositions de l'article 1er du projet de délibération nous invitent à opérer d'une part, je cite, le classement de l'infrastructure du système de câbles sous-marin à fibre optique en service public et d'autre part, à valider le principe, je cite toujours, de la délégation à la SA-3DNU Télécom pour la phase d'exécution du projet. Or, ces questions sont déjà appréhendées et gérées par les dispositions de la délibération numéro 2003-85 APF du 2 juin 2003, portant disposition relative au livre grand 2 et grand 3 du Code des postes et télécommunications polynésie-françaises, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les traiter à nouveau ici, sauf dans l'hypothèse où nous ferions un choix contraire au sens de ce qui prévaut en droits positifs. Or, tel n'est pas le cas ici. Pour preuve de cette affirmation, je veux relever certaines dispositions en vigueur de notre Code des postes et télécommunications. Ainsi, le premier de l'article D-211 prend déjà en compte la notion de télécommunication par l'usage de la fibre optique. On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autre système électromagnétique. De même, le deuxième mot de ce même article définit parfaitement bien la notion de réseau de télécommunication comme suit. On n'entend par réseau de télécommunication toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux, de télécommunication ainsi que l'échange des informations de commandes et de gestion qui est associé entre les points de terminaison de ce réseau. Il est indubitable qu'un réseau de fibre optique futile même sous-marin répond à cette définition. De la même façon, le maintienment de cet article D-211 définit précisément la notion d'opérateur de réseau de télécommunication extérieure soit, je cite, la personne morale qui établit et exploite un réseau de télécommunication entre la Polynésie française et le reste du monde. Quant à la définition même de cette personne morale, il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté dès lors que l'article D-213-7 de ce même code précise, je le cite, L'opérateur public c'est-à-dire concrètement l'Office des postes et télécommunications assure l'exécution du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française. Oui, mes chers collègues, vous comprenez par la lecture même de ces dispositions que nos télécommunications internationales ont déjà été érigées au rang de service public. Cela est d'ailleurs clairement énoncé par les dispositions du deuxième alignéant de l'article D-213-2 ainsi rédigées. Le service des télécommunications extérieures de la Polynésie française comprend l'acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française. Pourquoi dès lors faire délibérer notre Assemblée et jusqu'au Conseil économique, social et culturel lui-même ce qui constitue déjà une réalité juridique ? D'autant plus que ceci se ferait en faveur d'une rédaction pour le moins non rigoureuse et peu orthodoxe en droit, dès lors où c'est l'ouvrage lui-même qui par ailleurs aura la qualité d'un ouvrage public et non le service qu'il autorisera qui s'entend être un service public. Je l'ai rappelé plus tôt, c'est l'Office des postes de télécommunications qui, aux yeux du pays, a la responsabilité de garantir le service public des télécommunications extérieures. Mais dans les faits, c'est la société de rétinoïques télécommunications filiale dorénavant à 100% de l'opérateur public après le rachat de l'ensemble des parts de la société France Câble et Radio, elle-même filiale de la société France Télécom, qui assume cette mission. Ceci est clairement autorisé par les dispositions du second alinéa de l'article D213-7 qui précise que l'opérateur public, je cite, est autorisé à confier l'exécution de tout ou partie de ce service public à des tiers, moyennant un cahier des charges approuvé par le Conseil des ministres, ce qui a été fait en temps utile. Au regard de cette rédaction, notre Assemblée ne peut dès lors ordonner par elle-même cette délégation qui doit revenir aux organes dirigeants de notre opérateur public sous le contrôle du gouvernement. Je ne m'étendrai pas plus sur la question des règles de financement du service public des télécommunications, notamment dans le cas d'un déficit de celui-ci déjà tranché par les dispositions des articles D213-8 à D213-11 de notre Code des postes et de communication auxquels je vous renvoie tous. À l'écoute de mes propos, vous comprendrez aisément mes préventions à vous recommander de voter en faveur de la rédaction actuelle du texte qui nous est proposée par le gouvernement et la Commission législative compétente tant elle m'apparaît absurde au regard du droit positif en vigueur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Tétouanoui. Vous avez un deuxième intervenant pour le groupe ? Oui, nous avons Mme Rosina Shinfo. Oui, Mme Shinfo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mme, M. les Ministres, M. les représentants, chers publics Piaudana. Par lettre numéro 229 PR du 22 octobre 2007, le Président du pays a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération. L'un portant organisation d'un débat à l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau à haut débit. L'autre portant avis de l'Assemblée de la Polynésie française est le projet de liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau à haut débit concernant le classement de l'infrastructure du système de câble sous-marin à fibre optique en service public, la participation financière du pays et la délégation à la SA Tritinuit Télécom pour la phase exécution du projet. L'étude de ce projet important de câble sous-marin permettant à la Polynésie de maîtriser ses propres infrastructures de communication à haut débit a été initiée par l'OPT en 2000 et non est finalisée en 2002. Cette étude donc de l'OPT auprès d'une société spécialisée dans le domaine Axiom est finalisée en 2002 puis mise de côté pour des raisons que nous ignorons. Notre gouvernement avait demandé en février 2005 à l'OPT de réactualiser de réactualiser l'étude et en novembre 2005 le Conseil d'administration de l'Office des Postes et Télécommunications a autorisé son président à lancer un appel d'offres. Alcatel, premier équipementier mondial en câble sous-marin a été choisi pour l'exécution des travaux de pose du câble reliant Hawaï et Tahiti et réactualiser. La validité de l'offre d'Alcatel était fixée au mois d'octobre 2007. Le président du Conseil d'administration de l'OPT a demandé une prorogation au 31 décembre 2007 demande qui a été acceptée. Cette prorogation a été demandée aussi en attente des avis du CUSC et de notre Assemblée. Le CUSC s'est réuni donc le 15, 16, 17, 18, 20 et 23 octobre soient six jours de débat pour rendre un avis favorable de 26 voix pour, une voix contre et deux abstentions sur 39 représentants. La commission de la communication de notre Assemblée ne s'est réunie qu'un seul jour, le mercredi 30 octobre, de 14h à 17h. et en délibéré pendant trois heures. Oui, je voterai donc favorablement pour ce projet, mais je regrette que nous ayons perdu sept ans. Je regrette que le débat n'ait lieu qu'aujourd'hui et non en 2000. Oui, je voterai pour à cause des perspectives de développement de notre Fénouin induites par cet investissement dans l'ère du numérique, dans l'ère de la dématérialisation, dans l'ère de l'image, l'ère des nouvelles technologies pour nos entreprises, pour nos administrations, pour nos écoles, pour nos foyers et tous ceux qui font appel à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avons-nous le droit, nous, les politiques, de tergiverser aussi longtemps, de prendre autant de temps pour traiter un projet ? Un gouvernement est jugé par sa capacité à réagir aux sollicitations face aux enjeux économiques. Avec le système actuel, nos entreprises utilisent déjà Internet pour la promotion et la vente de leurs produits. Je veux, pour exemple, cette dame experte dans l'exportation de la vanille qui est Mme Jeanne Chan de l'Aromataï qui a son site Internet pour la promotion de la vanille de Tahiti dans le monde entier. Si cette septuagénaire est capable d'utiliser un système Internet avec le système actuel, que ne feraient nos enfants et les générations futures avec le système à haut débit version câble à fibre optique ? D'intérêt général, l'autoroute numérique polynésienne à haut débit permet de fournir à la Polynésie des moyens de communication moderne et de grande capacité pour accompagner les actions suivantes. La création de nouvelles filières par l'introduction du concept d'une zone de franches fiscales aménagée en pôle d'excellence. L'utilisation de transports pour le paiement par carte bancaire moins honoureuse. la rapidité de la rapidité dans l'utilisation en téléchargement et l'usage des faxes. Et justement pour prouver cette rapidité dans l'utilisation des téléchargements, pour un logiciel dont la taille est de 11,31 MHz, avec le système actuel, il faut 27 minutes et 35 secondes. avec le système de câble optique, il n'en faut que 18 secondes et vous pouvez estimer le coût donc payé par les utilisateurs. L'adaptation des programmes dans l'éducation, la télémédecine en temps réel, l'adaptation des formations professionnelles, la création d'un environnement de la culture numérique et enfin la politique volontariste d'équipement en ordinateur des foyers et pour les étudiants. Les avantages supplémentaires induits par ce câble sont sa durée de vie de loin supérieure à celle d'un satellite, pas de perturbation des transmissions dues à une météo défavorable comme les cyclones, pas de perturbation de fois long des transmissions dues à l'alignement des satellites et de l'antenne de réception terrestre, pas de perturbation par les orages magnétiques provoqués par les éruptions solaires. Dans les perspectives internationales, le présent projet permettra de favoriser la coopération et le rapprochement avec les États-Unis, le Pacifique, l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe. C'est en 1851 que le tout premier câble sous-marin a été posé entre Douvres et le Cap-Liné. En 1956, le premier câble téléphonique TAT1 avait 48 voix téléphoniques. En 1988, le premier câble à fibre optique TAT8 avait 40 000 voix téléphoniques. en 2002, le câble Apollo constitué de deux câbles, Apollo Nord et Apollo Sud, de quatre paires de fibres optiques. Chaque câble avait une capacité de transmission de 3,2 Tb par seconde. Chaque année, près de 200 000 km, soit cinq fois le tour de la Terre, de câbles sous-marins sont posés à travers toutes les mers du globe. Ils ont pour tâche d'acheminer le trafic téléphonique, la vidéo et les données. La liaison internationale Hawaii-TAT8 consiste en un câble à une paire de fibre optique avec une longueur de 4524 km et 50 répéteurs immergés. Le raccordement TAT8-rayatia se fait avec un câble d'une longueur de 238 km sans répéteur. L'investissement de cet équipement structurant d'utilité publique, de services publics de 8,9 milliards doit être financé à parité par l'État et le pays. La phase de cette exécution et de mise en œuvre de ce projet de câbles sous-marins fibre optique Hawaii-TAT8 doit être assurée par la SA TAT8-nui télécommunication TNT pour permettre l'introduction de la concurrence au niveau de l'offre de services aux usagers. Je souhaiterais que ce projet ne soit plus ajourné et que la phase de réalisation soit fixée rapidement. Je vous remercie de votre attention. Pour le groupe Polynésien 100, M. Bernon Don, vous avez la parole. Je ne vais plus revenir sur les détails. Je crois que nous devons prendre une décision politique. Je viens d'entendre cinq ans, sept ans, ce dossier. Pendant le laps de temps, j'étais ministre de l'OPT. Ensemble, nous avons décidé de faire vite. Ah oui, oui, Et nous, au gouvernement, nous étions d'accord de donner les consignes au président par le biais président du conseil d'administration de faire passer ce dossier. Il y a une étude, il y a une commission. Nous, le politique, on a fait confiance. Nous étions partis à Nouméa. Il y avait un accord également avec Nouméa pour diminuer les frais. Travaille et tout ce dossier, nous l'avions fait à l'époque. C'est simplement un problème de commission, peut-être. L'appel d'offres a été fait. le ministre devait venir et signer la convention concernant la défiscalisation. Je crois à notre collègue qui est derrière vous, monsieur le ministre, pour l'a reprouvé. Tout a été fait de ce côté-là. Et, et il n'y était plus. Et aujourd'hui, on reprend. C'est vrai, et on est à tout. Ce dossier devait être terminé et démarré cette année et 2009 est terminé. Je pose la question au ministre. Je m'appelle le ministre qui mérit et quinew qui s'est prêt , qui s'est prêt pour le mort ou introduction et qui en PR C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour le groupe Tahouira, vous avez un intervenant. Madame Merseron, vous avez la parole. Je crois qu'on n'a pas vraiment perdu de temps parce qu'un projet d'une telle ampleur, qui nous engage pour si longtemps, mérite qu'on l'examine sur toutes les coutures. Et c'est certaines de ces coutures, si je puis dire, que je voudrais évoquer ici. En effet, l'ampleur du projet implique que notre réponse au gouvernement, puisque c'est notre avis qu'il sollicite, prenne en cause tous les éléments du dossier. Or, il nous semble qu'un certain nombre de questions se posent encore. Et je voudrais les évoquer. A la question, faut-il installer le câble ? Autrement dit, est-ce la bonne technologie ? Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser, puisque c'est quand même une technologie lourde. Lourde par l'ampleur de l'investissement, à minima 9 milliards, par sa durée de vie, au moins 25 ans. Cela veut dire que pendant 25 ans, nous allons être amenés à amortir ce matériel, ces équipements, même si des technologies plus performantes apparaissent pendant la période. Or, nous savons bien que dans les 25 à 30 ans à venir, il y aura certainement encore des technologies qui vont rendre obsolètes, plus ou moins rapidement, certains des intérêts du câble aujourd'hui. Alors, certains se disent, peut-on continuer à utiliser les satellites ? D'autant que nous devrons maintenir, il faut le rappeler, la location de satellites au titre de la sécurisation, mais aussi pour desservir les archipels non reliés par le câble. En effet, il est établi que dans l'état actuel des besoins, le câble n'est pas indispensable à proprement parler, puisqu'il y a encore des possibilités importantes de développement des services avec le satellite. Mais néanmoins, le câble nous positionne autrement, et c'est cet autrement qui change tout. En effet, le câble sous-marin à fibre optique est destiné à apporter, certains l'ont dit, depuis l'international à la Polynésie, l'Internet à très haut débit. Ainsi, on améliorerait la qualité des transmissions de la voix, des données et de l'image. On réduirait la fracture technologique entre la Polynésie et le reste du monde. Sur ce point, c'est vrai, les satellites ne sont pas comparables. De plus, le projet doit intégrer la nécessité de ne pas creuser, mais au contraire, de réduire la fracture numérique interne à la Polynésie. Et sur ce projet, sur ce point-là, vous avouerez que toutes les informations que nous avons eues sont insuffisantes. Entre ceux qui auront aisément l'accès au haut débit, parce qu'ils habitent à Tahiti ou à Morea, et les autres, archipels éloignés, zones encore dans l'ombre. Nous souhaitons savoir, et c'est la première question, si un plan pluriannuel de déploiement du haut débit à tous les archipels, par les moyens les plus adéquats, a été préparé. On nous dit, effectivement, qu'on va utiliser le satellite, mais on ne nous dit pas plus. Quand ? Comment ? À quel coût ? Tout ça, on ne le sait pas. C'est vrai, les îles du vent et les îles sous le vent représentent à elles seules 75% de notre population. Et le volume des informations échangées peut justifier le très haut débit. Par contre, le raccordement par câble des marquises n'est pas justifié, compte tenu du coût et du marché actuel, mais pourrait être prévu dans une étape ultérieure. Et en attendant, il est évident que, comme les autres archipels plus éloignés et moins peuplés, on peut utiliser le satellite. Mais néanmoins, et même si c'est un peu provocateur, je voudrais vous poser la question. Mettra-t-on dans une île le haut débit, alors qu'elle n'a pas d'infirmerie, de médecins, de pistes d'aviation, manque de route ou aurait besoin d'un collège ? J'ai entendu tout à l'heure, on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Nous sommes obligés de faire des choix, des choix de priorité. Donc, j'aimerais bien que là aussi soient inscrites les priorités, afin que nous sachions à quoi nous en tenir. La deuxième question que je voudrais poser, c'est de quel câble s'agit-il ? Il y a aujourd'hui un trouble dans les esprits, par le temps du tronçon Hawaï-Taiti de 4 250 km, ou du câble Spin Est, projet en cours d'élaboration reliant l'Australie à la Nouvelle-Calédonie, puis 13 pays insulaires du Pacifique Est jusqu'à Taiti. Il y a ambiguïté, ne serait-ce que dans le rapport que nous avons lu, où on nous parle tantôt du câble de Hawaï à Papé-Taiti, tantôt on nous dit à la page 4, la mise en œuvre du présent projet permettra de favoriser la coopération, le rapprochement avec les pays du Pacifique Sud. On nous parle du câble du South End Cross. Donc on a un peu l'impression qu'on mélange tout. Donc je pose la question clairement, M. le Président, de quel câble s'agit-il ? Est-ce que c'est bien celui sur lequel l'OPT a bâti son appel d'offres ? Alors qu'il a été donc question au forum des Tonga, du projet Spin, et en plus de cela, M. Estrosi, à cette même tribune, la semaine dernière, évoquait la participation de l'État au financement. Je ne sais pas exactement de quel câble il parlait, de celui de Hawaï ou celui qui vient d'Australie. Je voudrais à l'occasion dire que le tracé vers les petits États insulaires me paraît comporter des risques importants. La zone d'atterrage doit être sécurisée au plan de l'intégrité physique des installations et de l'alimentation électrique, qui doit être sans faille, puisque les pompes énergétiques demandent une forte puissance d'alimentation. Est-ce que ces micro-États nous donnent l'assurance qu'ils vont nous apporter cette qualité d'énergie et de continuité de production ? Est-ce que ces micro-États, en situation de monopole, ne pourraient pas imposer des coûts de raccordement revus à la hausse, d'autant que les opérateurs concurrents de la région, australienne et aux Zélandais, pourraient être tentés de protéger leurs intérêts ? Autrement dit, si les deux tracés peuvent avoir une certaine complémentarité, il faut le reconnaître, notamment si l'un est en difficulté, pourquoi ne pas envisager à terme les deux raccordements en donnant priorité à Hawaï, puisque celui-ci est plus fiable et que tous les opérateurs y sont déjà présents ? Troisième question. A-t-on pris le problème par le bon bout ? Il ne faut pas faire l'investissement pour l'investissement, cela a été dit. La mise en place d'un câble n'est pas une fin en soi. Or, j'ai le regret de dire que le projet présenté, avec les informations qui ont été données aux représentants, se cantonne à la pose du tuyau principal, comme si vous mettiez une conduite d'eau générale dans une commune, mais que vous n'ayez pas prévu tous les raccordements. Et nous n'avons donc pas de vue d'ensemble précise, incluant les développements programmés et les coûts, et j'ai évoqué tout à l'heure les archipels. Le projet tel que proposé manque d'une vision globale et volontariste des effets attendus et recherchés. Or, je ne dis pas, il y a effectivement quelques idées sur le sujet, mais ce ne sont que des idées. Si vous voulez notre avis, il faut plus d'éléments. Le câble doit être, compte tenu des enjeux financiers, un véritable axe de développement économique et social de notre pays, puisque la société de l'information touche tous les secteurs de notre société, économie, santé, éducation sociale, environnement, emploi, loisirs, etc. L'interconnexion par le très haut débit au réseau mondiaux de télécommunications doit être bâtie comme une pièce maîtresse de notre développement. Elle mettra notre pays au cœur des échanges mondiaux d'information. Avec elle, certes, on apporte plus de confort aux internautes actuels, mais est-ce que c'est suffisant à 10 milliards ? Il faut surtout, en plus, apporter des possibilités de développement d'activités économiques nouvelles, des services aux utilisateurs polynésiens, mais surtout des opportunités de création d'entreprises qui développeront ces nouveaux services et utiliseront les apports de cette nouvelle technologie. Certes, le projet de création d'une zone franche est accueilli favorablement, mais c'est une fenêtre d'envergure beaucoup trop limitée. Il faut véritablement prévoir la création de pôles de compétitivité ou de développement local avec le soutien de M. Estrosi, puisqu'il s'est affirmé favorable à un financement. Profitons-en. On sait que le câble ne sera pas rentable, au sens financier du terme, avant un long délai. D'où l'intérêt de son classement aussi en services publics. Le projet doit être obligatoirement élargi et s'intégrer dans une politique globale, ambitieuse, portée par le gouvernement, afin de valoriser au mieux ce projet coûteux qui est largement surdimensionnée par rapport aux besoins actuels et même futurs à 30 ans. Il faut examiner la mise en place d'une politique favorisant l'éclosion, l'installation de nouvelles activités créatrices de valeurs ajoutées pour des entreprises privées, j'insiste, polynésiennes et internationales. Il faut une politique d'incitation fiscale. Rien n'a été dit sur le sujet. Il faut un allègement du coût du travail pour les secteurs porteurs. Nous n'en avons pas parlé. En plus, les ressources générées par les activités marchandes, je pense notamment à des rentrées fiscales, devraient permettre le retour sur un investissement non rentable et surtout le financement de l'extension de services non marchands. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va développer l'accès aux services pour l'éducation, pour la santé, le social. Mais ce sont des services non marchands qui ne rapportent rien. Ils coûtent. Donc, pour que nous puissions les payer, il faut que nous gagnions de l'argent par ailleurs. Il faut donc être ambitieux pour le développement d'activités privées qui vont permettre d'avoir de la valeur ajoutée. Pour la question du financement, qui est la quatrième question, investissement et fonctionnement, j'ai sous les yeux quatre propositions de financement de l'investissement. Laquelle utiliser ? Celle du ministère des Postes ? Celle de l'OPT ? Celle du CESC ? Celle que je découvre dans le rapport aujourd'hui ? On ne sait pas. La défiscalisation, on n'en parle plus. L'emprunt, apparemment, dans la dernière version, il n'y en a plus. Ce serait un tiers pays, un tiers OPT, un tiers État. Moi, je pense que pour un investissement à 17 ans, il faut envisager l'emprunt. Pourquoi ? Parce que l'argent que vous mettez aujourd'hui, vous ne l'utiliserez pas dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Il vaut mieux travailler en utilisant l'emprunt. Autre question, envisagez-vous l'exonération des droits de douane et d'entrée des matériaux nécessaires au câblage principal, comme l'a fait la Calédonie pour son câble ? Enfin, il manque les financements complémentaires pour rendre le haut débit accessible à tous les archipels. On ne nous dit rien sur le sujet, ni des modalités techniques envisagées, à part l'idée qu'on utilisera le satellite. Quel est le compte d'exploitation prévisionnel sur 30 ans, sur 25 ans ? Nous avons besoin de savoir s'il y a eu des simulations, s'il y a des hypothèses en fonction du financement de l'investissement et des évolutions possibles des consommations de capacités. L'équilibre financier. Il est très probable qu'il faudra plusieurs décennies, peut-être deux décennies, pour arriver à l'équilibre. Je ne sais pas exactement, puisqu'on n'a pas les chiffres. Mais qui va financer le déséquilibre de l'exploitation ? Est-ce que ce sera une péréquation entre les usagers ? Est-ce que ce sera l'OPT ? Est-ce que ce sera une hausse des coûts ? On ne sait pas. Je ne reviendrai pas longuement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, sur l'avenir de l'OPT. Quelle place va avoir l'OPT dans ce dispositif ? Quelle place l'OPT donnerait-il à des opérateurs privés ? Par exemple, pour développer la technologie du WiMAX dans les archipels éloignés, pour permettre le haut débit plus rapidement dans les archipels éloignés ? Voilà des questions que je voudrais avoir. Enfin, je découvre... Vous nous posez la question de savoir s'il faut créer une délégation aux nouvelles technologies, et je découvre dans le rapport que le gouvernement l'a déjà créé. C'est un peu curieux. C'est bien une question que vous nous posez dans le rapport de transmission à l'Assemblée du 22 octobre. Pour tout ce qui concerne le service public, ma collègue Lana Tétouanoui a bien indiqué qu'il nous paraît, sur le plan juridique, inutile de nous questionner, puisque c'est déjà prévu par le Code des postes. Donc, je centrerai ma conclusion sur l'idée que nous devons être plus ambitieux pour ce qui concerne ce projet, parce qu'il coûte cher, et qu'il nous donne des opportunités, et que toutes les zones d'ombre que j'ai exposées ici méritent qu'on se donne un tout petit peu plus de temps. Et j'ai bien entendu M. Vernodan qui nous dit qu'il faut se dépêcher. J'ai déposé un amendement qui vous demande, d'ici trois mois, au plus tard trois mois, de compléter le dossier avec toutes ces informations, et auquel cas nous pourrions être favorables si les informations rendaient le projet possible. Je vous remercie. Bien. Il y a un autre intervenant pour le groupe du PLD. Oui, c'est M. Jacques-Yen Brion. M. Brion, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et Orana. M. le Président de l'Assemblée, 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 M. le Président de l'Assemblée 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 M. le Président de l' pour 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et donc, j'insiste pour saluer cette initiative que vos prédécesseurs, M. le ministre, n'ont pas eu la lucidité de restituer à la représentation du pays d'en débattre et d'en faire véritablement un pôle autour duquel l'ensemble de la représentation aurait pu faire avancer le dossier. Il a fonctionné jusqu'à maintenant et il a été laissé entre les mains d'un groupuscule de nantis qui a décidé à notre place qu'entre le câble et le satellite, c'était le câble qu'ils allaient choisir. Comment a-t-on pris la décision au sein de l'Assemblée pour balayer d'un revers la solution satellite ? En l'absence de tout dossier, la représentation du pays aujourd'hui doit se prononcer favorablement à une seule solution, évacuant d'office le projet satellite. Donc, je voudrais saluer le gouvernement, saluer les ministres qui ont eu le courage d'ouvrir ce débat. Nous sommes, me semble-t-il, dans les interventions qui ont précédé la mienne, dans un espèce de syndrome que je pourrais définir que quand on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Autrement dit, nous sommes face à des situations qui sont assez courantes chez nous et de manière générale dans les sociétés, qui, partant d'une solution disponible et qui nous s'est presque imposée, en cherchent à post-théorie à en justifier la mise en œuvre. Et dans la logique, et j'ai entendu un intervenant un peu plus tôt, dans la logique de la pyramide de Machelot, comment peut-on justifier le sommet alors que la base n'est même pas acquise ? Comment va-t-on expliquer à nos Polynésiens, dans nos communes qui ne disposent pas d'eau potable, qui n'ont toujours pas d'énergie bon marché, qu'un système de santé digne de ce nom, que nous devions consacrer et que nous devons consacrer 10 milliards pour entrer dans une société numérique de demain qui va encore accentuer en l'État le fossé et la rupture entre les classes sociales ? Je comprends qu'effectivement, le besoin réel qu'on arrive aujourd'hui à se positionner par rapport aux autres pays nous impose à prendre des choix. Mais ces choix ont été biaisés, comme je l'ai indiqué tantôt. Ce n'est pas la faute de votre gouvernement. Nous avons été mis face à une réalité. Alors, le projet de câble, pour qui et pourquoi ? Il est bon de rappeler que le besoin technique est évident. Et je rejoins l'ensemble des intervenants précédents, que augmenter la bande passant par l'international, on n'en discutera pas. Néanmoins, on peut se positionner et on peut s'interroger sur le niveau sociétal, sur le besoin de notre société. Alors, parmi ces réponses à ces besoins de société, la première serait celle-ci. Il s'agit, comme on a pu entendre tantôt, d'anticiper l'évolution en consommation de bande passant tous les 25 ans à venir et d'en maîtriser les coûts. C'est une réponse. La seconde réponse pourrait être, il s'agit d'offrir aux clients internautes polynésiens des abonnements à DSL avec un meilleur débit, sans limitation de volume et un meilleur rapport prix-prestation pour profiter pleinement des bienfaits de l'ère numérique. Ça pourrait être aussi une autre réponse à cette question, à ce qu'on est véritablement dans le besoin réel, c'est de susciter, de soutenir, de développer l'activité économique au travers de l'éclosion de nouvelles activités dont l'existence serait permise ou favorisée par l'augmentation de la bande passante. Enfin, il s'agit de réduire le digital divide non simplement entre les groupes sociaux mais aussi entre les groupes géographiques que constitue la Polynésie, grand comme l'Europe, et entre nous et le reste de la République dans une optique de désenclavement. A l'évidence, le besoin réel est au baris-centre de ces quatre composantes. On en conviendra tous, mais la question de savoir quelle est la position exacte. Malheureusement, le projet qui nous est présenté ne précise pas de manière claire cette préoccupation. Alors, on peut s'interroger sur les arguments qui ont été développés par un certain nombre d'intervenants et il est peut-être intéressant d'interpeller et de susciter la réflexion. Les vraies promesses ou les fausses promesses du câble, quel que soit le besoin, on entend, on lit, on écoute les arguments. Le câble va développer la télémédecine. Mesdames et messieurs, hormis les effets d'annonce, les clips vidéo-promotionnels entre démonstrations ad hoc de salons spécialisés, la télémédecine tarde à se développer et à s'imposer dans tous les pays les plus développés, même ceux qui sont réunis au niveau du G7. Ce qui signifie qu'on restera encore longtemps sur le vieux bistouri, mais pour l'instant, c'est le seul élément qui fonctionne. Sinon, d'autres pays nous auraient imposé comme la technologie du siècle que nous vivons. On nous dit que le CAF va doper les exportations des PME via le e-commerce. Le e-commerce, c'est avant tout des produits physiques. C'est une capacité à gérer des stocks de flux tendus. C'est une capacité à livrer physiquement des produits. J'entendais, ma collègue dit tantôt, l'expérience de Jeanne avec la vanille. Malheureusement, il faut un certain nombre d'éléments avant d'arriver à ce stade. On nous dit que le CAF va induire l'arrivée massive de sociétés internationales dans le secteur du multimédia. Là aussi, c'est un mythe. Le haut débit ne se suffit pas à lui tout seul. Il faut créer un ensemble de conditions. Et je salue l'opération qui est menée par le vice-président dans le cadre de ses activités de ministre, dans lequel il indique une fiscalité qui soit incitative. Il nous faut une main-d'oeuvre qualifiée. Il nous faut aussi, et c'est fondamental, la stabilité politique. Si ce dossier a pris autant de temps et si nous le représentons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'instabilité politique a été organisée dans notre pays. Sur ce point, je soulignerai, et je ne peux que me répéter là-dessus, cette initiative de vouloir ouvrir le débat au sein de l'Assemblée. Enfin, je voudrais terminer mon intervention. L'exclusion des îles Marquises de la pose d'un câble sous-marin est pour le moins inquiétant. Comment peut-on imaginer que l'on puisse introduire un aéroport international au niveau des Marquises ? Ça me paraît complètement incompréhensible dans la mesure où cette opération devrait nous mener à une réflexion beaucoup plus approfondie. Donc, en conclusion et dans les perspectives, je comprends et je suis tout à fait conscient qu'il est évident et difficile de se prononcer sur la base du rapport qui nous est présenté. Toutefois, la question de fond demeure la définition précise du besoin réel. De plus, il me paraît essentiel de remonter d'un cran dans le processus de décision et de reconsidérer l'option satellitaire afin de nous proposer à l'Assemblée non pas la moitié d'une décision, mais la pleine décision avec les avantages et les inconvénients, chose que le rapport ne présente pas de manière à ce que nous puissions voter en toute conscience de cause. Enfin, dans la problématique qui nous est proposée dans le rapport, la saturation à venir de la capacité satellitaire disponible n'est pas tout à fait, n'est pas du fait de l'Internet. Il est le fait du développement rapide et constant de la téléphonie mobile. En d'autres termes, si nous nous contentons d'utiliser le satellite que pour les marquises, on sera coincé avec l'Internet pour la simple raison que le mobile va consommer beaucoup plus. C'était un argument pour souligner que dans l'évacuation du choix que l'on doit faire et de l'opération satellite, il me paraît nécessaire que le débat puisse être renforcé par un rapport beaucoup plus complémentaire. Je vous remercie. Oui, pour le groupe polynésien sans Mme Foulaire, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je n'aurai qu'une minute, c'est cela ? Vous avez six minutes. Merci. M. le Président du pays, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics et oranans. Maintenant, pour débattre sur certains sujets à l'Assemblée de la Polynésie française, il faut attendre le feu vert du Président de la Polynésie française. D'autant que l'avis demandé sur le projet de liaison par câble sous-marin était bien suffisant. Je ne polémiquerai pas sur le fait que soit déposé un projet d'organisation d'un débat. Une liaison par câble sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial au débit est un projet que nous ne pouvons qu'approuver lorsqu'il est présenté de manière isolée. En effet, il doit permettre de fiabiliser et d'améliorer nos communications avec le reste du monde. Ce projet va impacter tous les domaines, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Tous les Polynésiens, espérons-le, bénéficieront de cette avancée. Techniquement, il me semble que le câble optique soit une solution à retenir. Il est vrai que si le câble optique en lui-même n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, il n'en est pas de même des équipements terrestres terminaux. De nouvelles technologies optiques permettent d'augmenter la capacité maximale d'une paire de fibres optiques de plusieurs centaines de gigabits par seconde. Concernant le classement en service public de cette infrastructure à haut débit numérique, cela me paraît une bonne initiative. En effet, cela revient à dire que cette infrastructure est considérée comme devant être disponible pour tous. C'est la notion d'intérêt général. Il faut donc qu'à terme, tous les archipels bénéficient de cette avancée technologique. La desserte de tous les usagers devra se faire au même rythme que l'installation que nous avons connue pour le téléphone fixe. Le ministre chargé de l'Outre-mer, M. Christian Estrosi, lors de son dernier séjour parmi nous, a été très favorable à l'installation d'une ligne au débit pour que les Polynésiens bénéficient au même titre que d'autres Outre-mer et que la métropole de ce progrès au plan de la qualité et surtout des prix. Il a évoqué la possibilité de tirer un câble optique entre Hawaï et Pape-Été et entre Pape-Été et la Nouvelle-Calédonie. Cette proposition est très importante pour définir le plan de financement indispensable au lancement et à la réalisation du projet car selon le niveau d'aide de l'État, plusieurs archipels pourraient être reliés comme le souhaite d'ailleurs le Conseil économique, social et culturel. M. le ministre, avez-vous cherché à connaître le montant de l'aide de l'État sur ce projet en vous rapprochant de M. Estrosi ou de ses services, d'autant qu'en ce moment à l'Assemblée nationale, le budget de l'Outre-mer est discuté ? Oui, tirer un câble optique est le moyen de développer des activités économiques, sociales et culturelles, mais cela ne reste qu'un moyen. Est-ce que le développement formidable que l'on pressent après l'installation du câble est déjà programmé dans vos projets futurs ? Avez-vous déjà lancé des actions ? Si oui, les avez-vous budgétées ? Il est vrai que l'exposé des motifs en faveur du câble optique sous-marin a donné lieu à la présentation d'une liste de possibilités qui vont obligatoirement nécessiter un financement important. Création de nouvelles filières, adaptation des programmes dans l'éducation, accompagnement des familles socialement défavorisées et j'en passe. Au vu de toutes les actions que vous avez présentées, avez-vous une idée du retour d'investissement attendu ? Avez-vous une idée des emplois qui seront créés et induits par ces nouvelles activités ? Je suis pour que le projet de liaison par câble optique sous-marin de la Polynésie française au réseau mondial à haut débit soit réalisé. Mais il ne doit pas se substituer à d'autres projets que je considère prioritaires, car touchant à l'amélioration du quotidien de tous les Polynésiens. De grosses sommes vont être investies pour réaliser cette infrastructure. Le pays se doit de faire des choix budgétaires rationnels. Il est donc regrettable que, pour une meilleure information, nous n'ayons pas eu plusieurs scénarios avec leur plan de financement en fonction des montants que l'État, le pays et l'OPT peuvent avancer. Il me semble aussi qu'auraient dû nous être présentés simultanément des dossiers sur les activités à développer rapidement pour rentabiliser ce projet. Comme quelqu'un l'a fait justement dit en commission, vous nous demandez un chèque en blanc. Je vous remercie de votre attention. Bien. Daniel intervenant pour le groupe Tahawira Huilatira. Monsieur Noa Tetouanoui. Monsieur Noa Tetouanoui. Merci d'TY . Je vous remercie. 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 Le Chili veut. Je vous remercie. 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 Les amendement. Je vous remercie. 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 Mme. M. M. J. M. 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 M Polynésie et Hawaï. Par contre, j'ai compris que son souhait était de voir s'il n'y avait pas d'autres plans de financement possibles, notamment au travers de la Banque mondiale ou de la Banque européenne d'investissement. Et il nous a dit sa préoccupation concernant également le fait que les autres États du Pacifique puissent rentrer à l'intérieur du schéma d'investissement, ce qui peut paraître être quelque chose d'intéressant à terme sur le fait de répartir ces investissements au niveau des autres pays de la zone Pacifique. Mais l'interrogation que nous avons eue à ce moment-là, c'est, un, est-ce que ce qu'il nous a dit tout à l'heure conditionne le démarrage de l'opération telle que présentée par le ministre Jacques Hydrolet ? Est-ce que le ministre Jacques Hydrolet, qui s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour négocier avec Alcatel sur la base d'un plan de financement qui va nous être transmis quand il est lancement prévisionnel ? Et est-ce qu'on doit comprendre que le président pourra obtenir des éléments d'information, voire même de positionnement des autres États du Pacifique, inclus au forum, avant la fin de l'année pour que nous puissions ne plus perdre de temps sur ce dossier ? Il ne faudrait pas que l'entrée de plein pied dans la Polynésie dans ces nouvelles technologies avec le transport à haut débit prenne du retard du fait que les autres États du Pacifique ne sont peut-être pas encore au même niveau d'appréhension du dossier qui nous concerne. Voilà. Donc c'est une question qui est dirigée sur notre président. Merci, M. Buissou. Mme Tahoua, une question et puis on va la parole au gouvernement. Merci, M. Buissou. 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 M. Buissou. Merci, 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 M. Buissou. Je vous propose de suspendre la séance et de reprendre à 14h30. M. Buissou. 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 lors de notre dernière séance sur le projet de contrat de projet. Si vous vous en souvenez, les rapporteurs nous avaient donné lecture du rapport et il nous restait donc à ouvrir la discussion générale que je vais ouvrir. Le temps de parole retenu par la conférence des présidents sur ce rapport était de 90 minutes. 43 minutes pour le groupe UPLD, 20 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble et 27 minutes pour le groupe Tahoué Rahoui Latira. Je vais demander au groupe Polynésien Ensemble d'intervenir en premier sur ce rapport. Madame Fulet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je trouve regrettable que nous étudions un contrat de projet pour 2008-2012 modifié sans que nous sachions clairement comment vont être répartis les 17 milliards économisés sur les 52 prévus initialement. Il est question d'un aéroport de catégorie internationale aux îles Marquises et de la pose d'un câble optique sous-marin. Ces deux projets ont-ils fait l'objet d'études d'opportunités et d'études de faisabilité approfondies ? Encore une fois, on essaye de se donner des moyens qui coûtent cher à la collectivité, mais on ne nous présente pas les dossiers finalisés des activités qui vont se greffer sur ces deux projets et permettre ainsi de les rentabiliser. Y a-t-il eu des comparaisons sérieuses sur la priorité de réalisation entre ces deux projets et ceux qui étaient initialement prévus dans le domaine de l'adduction d'eau potable, du traitement des déchets et de l'assainissement, ou encore de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Comment peut-on envisager d'affecter des milliards aux projets de câbles sous-marins alors que l'État envisage de contribuer de manière substantielle à sa réalisation ? C'est ce qui a été dit par le ministre lors de son dernier passage, ici même devant nous tous. Pouvons-nous laisser planer un doute sur la bonne utilisation finale de sommes aussi importantes ? Est-ce bien raisonnable ? La commission qui a étudié la pose du câble optique sous-marin a bénéficié d'une présentation technique très intéressante. Mais là encore, il aurait fallu être plus ambitieux et ne pas se contenter de présenter une liste à la prévère des possibilités de développement que nous connaissons. Il lui était indispensable de les étayer avec un plan de réalisation aussi bien matériel que financier. Ces 17 milliards ne devraient-ils pas être affectés en priorité à des projets plus proches du quotidien de tous les Polynésiens ? Le câble optique sous-marin devrait être un nouveau projet à contractualiser avec l'État en plus du contrat de projet que le président Gasson Tangson a élaboré et que le président de la République devait signer. Aussi, devant le manque d'informations évident sur ce projet de délibération, mettons compte par ailleurs des trois thématiques retenues, à savoir le logement social, la santé, la construction d'abris de survie, alors que l'adduction d'eau potable essentielle à la vie quotidienne, le traitement des déchets et l'assainissement essentiel à la préservation de la planète, l'enseignement supérieur et la recherche essentielle à l'avenir de la Polynésie française ne sont plus des priorités pour le gouvernement d'Oscar Rimarou. Je ne peux que m'abstenir sur ce dossier. Merci de votre attention. Merci, Mme Fulé. Pour le groupe Tahouera-Houbiratira, Mme Iriti Teoura, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, Yorana, chers collègues, le public, Yorana. Sur la forme, je voudrais tout d'abord rappeler que les contrats de projet viennent remplacer depuis 2006 au niveau national les anciens contrats de plan entre l'État et les régions utilisés depuis 1982 pour organiser le partenariat entre l'État et les régions. Depuis peu, ce cadre a été rénové sous l'appellation de contrat de projet, dont la première génération correspond à la période 2007 à 2013. Ces contrats de projet n'avaient pas vocation à s'appliquer dans les collectivités d'Outre-mer, puisque dans les circulaires ministériels, seuls les départements d'Outre-mer étaient visés. Sur le fond, le contrat de projet sur cinq ans, tel qu'il a été préparé pour la Polynésie, s'articulait autour de quatre grands thèmes qui s'inscrivent dans les priorités qui ont été retenues par l'État au niveau national et dont les lignes de financement figurent dans la nomenclature de la loi de finances. C'est bien le signe que l'on nous a calqué un modèle national qui ne tient pas compte des priorités locales. Nous ne remettons pas en cause l'intérêt de cet outil contractuel de coordination de l'action commune de l'État et des collectivités territoriales qui fixent des objectifs communs, un partenariat financier, des procédures d'évaluation de la mise en œuvre. Mais tel que proposé initialement, le projet de contrat de projet reçoit de la part du groupe Tahouira Huir Antira une approbation partielle. La première objection est que pour le groupe Tahouira, les priorités vont à la prise en compte du soutien au développement économique et à l'emploi. Pour autant, les priorités telles qu'elles ont été définies par l'État pour notre pays concernent quatre grands volets. Et on l'a suffisamment rappelé, le logement social, la santé, les grands équipements structurants, tels que abris parasycloniques, adduction en eau potable, traitement des déchets, enseignement des eaux usées et enfin l'enseignement supérieur et recherche. Nous ne contestons aucunement les deux premiers volets, s'agissant du logement et de la santé, qui constituent bien des domaines dans lesquels un effort de rattrapage est indispensable. Nous les contestons d'autant moins que ces domaines relèvent bien de compétences du pays, dans lesquels nous souhaitons que la solidarité nationale puisse s'exprimer, et ce, d'autant que ce sont deux priorités nationales exposées par le Président de la République. Le volet relatif au logement social, cible des aspects prioritaires pour la cohésion sociale. Les premiers résultats du recensement révèlent que le nombre moyen de personnes par ménage diminue, ce qui représente une évolution positive. Cependant, les besoins de décohabitation restent considérables pour permettre aux jeunes couples de disposer d'un logement propre, indispensable à l'équilibre familial. Par ailleurs, le nombre de logements insalubres, notamment dans la grande agglomération de PAPET, nécessite des efforts redoublés dont l'aide de l'État accélérera la résorption. En matière de santé, le périmètre d'intervention reste timoré. Par exemple, rien n'est envisagé pour renforcer la formation des personnels de santé. Face à l'urgence et aux besoins cruciaux, nous devrions être plus innovants et volontaristes. Le projet ne prend pas en compte la préparation de l'hôpital de Taoné. Encore remise à plus tard, il enregistre des retards dans la mise en œuvre du schéma d'organisation sanitaire, notamment en matière de soins et de proximité dans les éloignés, de psychiatrie et de prise en charge de l'urgence. Il faut aussi rappeler ici que le plan santé polynésien est arrivé lui aussi à échéance depuis 2005, sans qu'aucun des récents ministres de la Santé n'ait entrepris de remettre en route la concertation pour fixer de nouveaux objectifs. Le schéma d'organisation sanitaire sera lui aussi caduque fin 2007, et je n'ai pas non plus entendu parler de mise à jour. Faute de mieux ou de plus ambition en matière de santé, et compte tenu de l'urgence, le groupe Tahouéra accepte de valider les actions et l'enveloppe prévue. Par contre, les autres thèmes relèvent soit des communes qui dépendent de la tutelle de l'État comme les grands équipements structurants, soit de l'unique compétence de l'État comme l'enseignement supérieur et la recherche. L'État, s'il accepte au travers du projet initial qui nous a été présenté, de contribuer en parité pendant cinq ans avec le pays au financement des opérations en matière de logement social, près de 9,5 milliards, et de santé, près de 4 milliards, impose également une participation paritaire du pays dans les domaines qui relèvent de la seule compétence de l'État. Ainsi, le pays serait appelé à contribuer en parité avec l'État pour les opérations suivantes, sécurité des personnes, induction non potable, traitement des déchets, enseignement, enseignement supérieur, mental université, et les recherches. Il est vrai que dans certains domaines de compétences communales, le pays intervenait déjà depuis la création de la DDC. Toutefois, cette intervention du pays était volontaire et destinée à soulager le budget des communes qui ne pouvaient pas financer de grands investissements structurants. Mais quitte à négocier avec l'État, il aurait été plus normal de lui faire financer des compétences dont il a lui-même imposé dans la loi statutaire 2004, le transfert du pays vers les communes. Plus globalement, au travers de ce projet de contrat, de projet tel qu'il avait été négocié par le président Tencent, l'apport demandé au pays pour financer la totalité des opérations retenues s'élevait à un peu plus de 21 milliards de francs, soit 4 milliards d'eux par an. De son côté, si l'État affiche le même montant dans les faits, il fait financer une partie de son apport par le pays compte tenu du fait que ce dernier intervient financièrement dans des domaines de compétences de l'État à hauteur de plus de 7,6 milliards sur 5 ans. Au final, et lorsqu'on regarde bien, et compte tenu de la contribution de la polynésie aux dépenses dévolues à l'État, l'apport effectif de l'État au pays pour les 5 ans serait de 5,5 milliards, 8 milliards, soit 1,68 milliard par an. Le groupe Tahouir Asira n'a pas accepté en juillet cette démarche qui, d'une part, ne prend pas en compte les priorités essentielles de notre pays et, d'autre part, nous invite à contribuer financièrement dans des domaines qui relèvent de la seule compétence de l'État. Nous n'avons pas changé d'opinion. Nous restons tout à fait favorables à une contractualisation avec l'État pour ce qui concerne les volets relatifs au logement social et à la santé. Et nous souhaitons que, de façon complémentaire, une Convention tripartite État-Commune-Polynésie-Française fixe le cadre du financement des projets relatifs au réseau distructurant dont nous reconnaissons le caractère prioritaire. Nous validons également le principe de consacrer des financements communs État-Polynésie-Française pour la construction d'abris pour les populations des atolls contre les risques climatiques, à condition, toutefois, que ces abris soient conçus pour servir également à des fins de besoins quotidiens et permanents, de santé, activités éducatives, communales ou d'intérêt général. Par contre, l'enseignement universitaire et ses activités périphériques, comme la recherche, demeurent des compétences prioritaires de l'État. C'est pourquoi nous ne pouvons retenir le projet de contractualisation proposé. Le gouvernement a pour sa part proposé de remplacer les financements dégagés par la sortie du volet enseignement supérieur et recherche et du volet des équipements structurants par de nouvelles lignes, le financement du câble son marin et de télécommunications dont nous avons parlé ce matin, ainsi que la construction d'une piste aérienne en Marquise. Ces propositions ne nous sont pas suffisamment préparées et, compte tenu de leur envergure et de l'insuffisance, voire de l'absence d'études complètes qui permettraient de cerner leur économie globale et leur insertion dans le projet de développement de la Polynésie française. 20 milliards d'investissements, des équilibres de fonctionnement inconnu, des analyses d'emploi-ressources inexistantes en termes de valeur ajoutée, d'emploi, de revenus, d'effets structurants du développement. Les inconnus et les riques sont encore trop nombreux en particulier pour le projet marquisien. Bien, pour le groupe UPLD, c'est Jean-Michel Carlson. Monsieur Carlson, vous avez la parole. Merci. 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 Merci, M. le Président. Ce sera une intervention a cappella. Mesdames et Messieurs, bonjour, M. le Président, rebonjour. Ce dossier de contrat de projet est un dossier que nous attendions en réalité depuis 2004. Je me rappelle qu'à l'époque, le Président, issu des urnes, nous parlait déjà de conventions à passer avec l'État. La nécessité, après ces multiples rencontres avec notamment les ministres du gouvernement central, la nécessité qu'il y ait des discussions bilatérales qui puissent se faire. Et depuis cette époque-là, nous avons attendu la concrétisation d'un projet de contrat de développement à défaut de quelque chose beaucoup plus, je dirais, succinct et peut-être souple, sous forme d'un contrat de projet, à l'image d'ailleurs, des contrats de projet issus des régions métropolitaines. Il aura fallu attendre jusqu'à l'avènement du nouveau gouvernement qui a été mis en place en décembre 2006 pour voir se concrétiser quelque chose qui, enfin, devenait quelque chose d'écrit et c'est vrai qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy et avec Christian Estrosi, nous puissions avoir enfin un projet réalisé avec, c'est vrai, les formations politiques issues de cette majorité de l'époque. D'ailleurs, je fais remarquer avec la participation de quelques représentants de notre Assemblée aujourd'hui pour que nous ayons un document et qui est le document que nous étudions en partie avec, je dirais, un montant important consacré au logement social, y compris à la santé, avec un volet comprenant également les grands équipements structurants et l'enseignement supérieur. Sur le logement social et sur la santé, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce sont des domaines prioritaires. Par contre, sur les grands équipements structurants, vous avez souhaité, vous, quelque part, mettre de côté l'ensemble des sous-chapitres correspondants, je vous les rappelle, il s'agit d'adduction d'eau potable, il s'agit de traitement des déchets, il s'agit également de l'assainissement, et vous allez souhaiter, de ce que je viens d'entendre de la part de M. Carlson, je ferai une petite parenthèse, M. Carlson, quand vous intervenez, ne dites pas en thaïtien que je vais m'exprimer dans la langue des autres. Parce que lorsque vous dites que je vais parler dans la langue de M. Amma, ça veut dire de truc, M. Amma. Vous auriez dû dire de V. R. Amma. Oui, là, on peut comprendre, vous voyez. Alors, quand vous voulez vous exprimer en thaïtien, au moins, ayez l'amabilité de vous exprimer dans la langue de Hiro. Parce que lorsque vous vous exprimez en thaïtien comme vous vous exprimez en français, on peut se poser des questions sur la langue des autres. C'est peut-être la vôtre. Je ferme la parenthèse. Non, c'est juste pour vous dire que, vous voyez, c'est un peu ça qui est dérangeant, parfois, dans notre hémicycle. C'est d'avoir des gens qui interviennent, qui osent s'exprimer en langue thaïtienne en pensant que personne ne va comprendre. Arrêtez de jouer ce double jeu. Si vous n'aimez pas la langue française, dites-le. Que tout le monde comprenne. Mais ce n'est pas la peine de dire que c'est la langue des autres. Donc, je reviens sur notre sujet pour vous dire, « Est-ce que vous estimez que l'eau potable, ce n'est pas une compétence territoriale ? » Donner de l'eau potable aux habitants, ce n'est pas une responsabilité de notre pays. Si on avait laissé l'État financer l'eau potable, les déchets, l'assainissement, on irait peut-être un tout petit peu plus vite que ce que l'on vit, malheureusement, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous prenons du retard. Lorsque l'État dit, nous souhaitons mettre 21 milliards de francs, y compris avec le logement social et la santé, mais si on retire ces éléments, ça représente 13 milliards de francs, mais enfin, quand même, 8 à 9 milliards de francs dans les équipements structurants, c'est de l'argent frais. C'est-à-dire que ce sont des crédits apportés par l'État dans le financement de toutes les opérations qui concernent nos populations. C'était de l'argent que l'État ne mettait pas dans notre économie. C'était de l'argent nécessaire aux petites entreprises polynésiennes. D'ailleurs, si on va dans le sens que vous développez, vous, le fait que l'État mette de l'argent dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine des déchets, dans l'assainissement, c'était des économies que nous réalisions, nous, au travers de la délégation au développement des communes, et au travers du fonds intercommunal de péréquation. Et c'est encore nous qui finançons. Alors, vous dites que ce sont des compétences de l'État, mais où se trouve la population ? Que devient la population dès l'instant où ça devient une bataille organique de compétences entre le pays et l'État ? On ne peut pas concourir, comme nous l'avions introduit en 1996 dans notre statut, sur le fait qu'ensemble, nous puissions travailler pour le bien de notre population. Et c'est pourtant ce qui est proposé dans le contrat de projet de l'État et du pays. Vous balayez d'un seul coup et vous dites « Non, ça, ça ne nous intéresse pas, c'est l'État qui va payer. » Bien. Donc, vous dites que si c'est l'État qui doit payer, si l'État, quelque part, est défaillant, vous vous lavez les mains sur le fait que la population n'est pas de l'eau potable, qu'enfin, on ne traite pas le problème de nos déchets ou les problèmes d'assainissement, ce n'est pas un argument qui est valable. J'ai entendu cet argument depuis un certain nombre de mois maintenant, ce ne sont pas des arguments valables, parce qu'on parle des enfants, on parle de nos jeunes, on parle de nos familles, et on parle de nos gens, tout simplement. On balaye et on dit « Non, ça, c'est État, parce que c'est commune. » Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y a dans notre Assemblée des maires qui connaissent la problématique liée à l'aspect sanitaire de nos populations. Et on dit d'un seul coup « Balayons tout ça, et puis, comme il faut marquer de notre empreinte de dirigeant ce contrat, on va y intégrer comme ça, rapidement. » et un projet de construction d'aéroports internationaux et le financement du câble. J'ai entendu ce matin que sur le câble, l'État serait prêt à accepter une convention particulière sur le plan de ce financement. Je dirais que sur le câble, à la limite, sachant que la défiscalisation ne peut rentrer que dans l'assiette, de toute manière, qui touche à nos eaux territoriales, on ne puisse pas aller plus loin sur le plan du financement. Donc, je dis « d'accord » pour le câble. Mais sur l'aéroport international, nous y serons encore dans trois ans. Nous n'avons pas la moindre idée en termes de financement que l'on peut proposer à l'État. Et il aurait fallu, tout simplement, pour notre économie, là, je parle maintenant sur notre économie, que cet argent soit injecté à l'intérieur du tissu économique. Tout de suite. L'emploi, c'est pour maintenant. Et ce n'est pas ce qui est proposé, malheureusement, dans ce projet. Donc, je ne vais pas paraphraser tous les documents, tous les rapports qui ont été écrits sur ce projet. Ce que nous nous disons maintenant, tout simplement, c'est que nous avons suffisamment perdu de temps. On a perdu énormément de temps sur le fait de valider un contrat de projet avec l'État, pour que, enfin, l'État puisse participer. 25 milliards de francs injectés par l'État dans notre économie, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'emplois. Ce que nous trouvons dommage, en conclusion, c'est simplement que toutes ces entreprises qui ont pu réaliser, qui auraient pu réaliser un certain nombre d'opérations qui touchent aux communes, ne pourront pas le faire. Simplement parce qu'on aurait voulu mettre en avant un projet grandiose, qui est l'aéroport international, des marquises. Et, je suis persuadé, nous y serons encore, dans trois ans, dans quatre ans, en train de discuter de ce projet, à moins que vous ayez, évidemment, des éléments à nous donner, pour nous dire que nous sommes dans le faux et que nous sommes capables de mettre le premier coup de pioche dans deux ans ou dans trois ans. Merci. Merci, M. Buissou. Néanmoins, si vous permettez, juste un petit commentaire. Je suis étonné aussi de voir que dans ce projet de contrat, le projet, il est noté une forte participation de l'État sur des opérations des communes. Mais, je ne sais pas si vous êtes informé, mais depuis la conception du projet, jusqu'à ce jour, les communes n'ont jamais été invitées à une réunion sur ces projets. C'est-à-dire que, à la limite, on nous impose aujourd'hui un engagement, je crois, à hauteur de 5 ou 7 milliards de francs, sans que les communes n'aient eu aucune prévision au niveau des autorisations de programmes pour pouvoir assurer la réalisation de ces travaux. Alors, peut-être que cette chose viendra plus tard, mais toujours est-il que nous sommes conservés, la commune de Pyrén au niveau de l'assainissement, par exemple, à aucun moment, je n'ai été convoqué à aucune réunion où l'on n'ait pu discuter de ces projets. C'est quand même un peu... Je trouve un peu cavalier, parce que c'est quand même des engagements financiers. Oui, M. Buisseau. Merci, M. le Président, de me redonner la parole, même si nous ne sommes pas dans des discussions en détail. Je crois que, sur l'ensemble de ces projets, lorsqu'on regarde le dossier en détail, il y a les lignes de programme. Lorsque, par exemple, le pays, dans son budget, programme des crédits de financement pour les communes, sur le plan de l'eau, sur le plan de l'assainissement, sur le plan des déchets, il n'y a pas forcément le détail des opérations qui est donné. Ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation de toutes les communes forcément à suivre. Mais il y a forcément aussi des communes qui sont à un niveau de maturité de leur projet et qui seraient intéressées par ces financements. Dans un premier temps, nous, on comprend qu'il soit nécessaire au niveau de l'État et du pays de mener une discussion d'ensemble sur les financements de ce qui est utile pour qu'ensuite, des enveloppes de crédit soient déléguées en fonction des opérations des communes et en fonction également de leurs besoins. Donc, dire qu'il faille tout de suite passer sur une étape de négociation tripartite, c'était peut-être un peu prématuré, d'autant plus que vous le savez bien. Nous étions en 2007 dans une certaine forme de traitement rapide de ce dossier. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan économique, négocier rapidement, c'est aussi permettre aux entreprises de bien fonctionner et donc de permettre la création d'emplois. Je demanderai des explications là-dessus. Je ne comprends plus pourquoi le ministre aurait pu s'engager pour un milliard, plus d'un milliard et demi sur l'assainissement des propriétés, alors que le gouvernement précédent comme le gouvernement avant le précédent, comme celui-ci, avait entamé une largeitude sur l'assainissement de la zone urbaine et suburbaine. Je ne comprends plus comment les choses s'articulent. C'est pour cela que je voulais faire cette intervention. C'est fini. L'incident est clos. Pour le groupe Tahoué-Lahoui-Latine, y a-t-il... Oui, madame, de loi. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames les ministres. Nous avons à nous prononcer sur la pertinence de ce contrat de projet tel qu'il a été négocié entre le précédent gouvernement de la Polynésie française et le gouvernement central. Je voudrais d'abord rappeler que le président de la Polynésie française, à l'époque, à la fin du mois de juin, alors qu'il s'apprêtait à signer ce projet avec l'État, n'avait pas souhaité transmettre ce projet à notre Assemblée afin que nous puissions en débattre avant d'aborder la négociation finale avec les autorités nationales. Toutefois, le président de la Polynésie française, toujours à l'époque, qu'est-ce qu'en tant que sang, a dû finalement se résoudre à suivre la démarche qui lui a été demandée par le Tahoera et ce, notamment après avoir recueilli l'avis des services du Haut-Commissaire ainsi que du Haut-Conseil qu'il avait lui-même sollicité. Et ces avis autorisés étaient conformes à la requête de notre mouvement qui indique et indique que l'Assemblée doit être saisie pour avis du projet de contrat de projet. C'était du reste l'objet de la saisine de notre Assemblée le 4 juillet dernier et, comme vous le savez, le groupe Tahoir Atira s'est positionné défavorablement à l'égard du projet qui nous a été transmis au mois de juillet. On ne peut que se féliciter que le nouveau gouvernement, après avoir rappelé ce texte, ait souhaité le soumettre à nouveau à la discussion de notre Assemblée. Mais avant d'aborder le contrat de projet lui-même, je voudrais dire que sur un plan plus général, je souhaiterais rappeler ici que le partenariat de la Polynésie française avec l'État en matière d'accompagnement de notre développement économique et social a pris depuis 4 ans un très sérieux retard. Et nous nous trouvons aujourd'hui devant un grand vide conventionnel. Souvenons-nous et le préambule du projet de contrat de projet le rappel, tous les dispositifs de partenariat avec l'État sont aujourd'hui échus sans qu'une nouvelle génération d'accords ne soit venue les remplacer. Ainsi, l'accord cadre pour le pacte de progrès de 1993, la loi d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française sur la période 94-2004 est échu. Le second contrat de développement est achevé depuis 2004. Si j'ajoute à cette liste que les conventions de financement spécifiques dans le domaine de l'enseignement secondaire pour les investissements de la santé et solidarité n'existent plus et ils doivent être renégociés année après année au petit bonheur par la chance, nous attirons l'attention du gouvernement et de notre Assemblée sur la nécessité impérative de renouveler les conventions particulières comme la convention éducation qui permettra le financement des constructions de collèges et d'internats ou plus problématique la convention de financement du régime de solidarité si nous ne voulons pas faire peser l'intégralité de son financement sur le budget du pays et après que j'ai écrit ces lignes j'ai lu que dans l'étude du budget de l'outre-mer pour 2008 et bien là où on attendait semble-t-il 2,7 milliards ou 1,9 milliards je crois que c'est ce qui a été inscrit par prudence au projet de budget en 2007 et peut-être en 2008 et bien le monsieur Estrosi a annoncé qu'il n'y aurait que je crois 300 millions un peu plus de 300 millions c'est très inquiétant j'ai vu ça dans le journal je ne sais pas si vous avez des informations le motif qui a été utilisé est de dire qu'il voulait mettre à plat et mettre au clair le dispositif de convention mais s'il y en a un qui est clair c'est bien celui du régime de solidarité de Polynésie chaque année les comptes sont certifiés par un expert comptable il y a des calculs de ratio d'indicateurs il y a un rapport d'activité un représentant de l'état me semble-t-il siège au conseil d'administration je pense que c'est toujours le cas en tous les cas pour ce qui concerne le RSPF il me semble que les documents ont toujours été transmis et il me semble qu'on n'a pas changé les prestations ni les bénéficiaires du RSPF alors je m'inquiète énormément qu'il ne reste que 300 et quelques millions prévus dans le budget de l'état pour 2008 parce qu'il va falloir combler la différence d'au moins 1 milliard 6 je ne sais pas comment vous allez faire monsieur le ministre des finances voilà donc l'exemple des risques que l'on court quand il n'y a pas un partenariat établi sur le long terme et j'insiste donc la négociation annuelle de l'enveloppe de quelques contrats que ce soit génère non seulement des retards dans la disponibilité des financements que la Polynésie doit avancer n'apporte aucune visibilité pour les responsables de la solidarité visibilité pourtant nécessaire pour mettre en place des avancées sociales et la semaine dernière déjà je disais que depuis 3 ans les actions dans le domaine de la solidarité et surtout de l'action sociale ne sont pas à la hauteur des besoins on se limite à poursuivre ce qui a été mis en place à la période précédente mais nous devons avoir également une approche globale du développement de la Polynésie française sur le long terme et c'est pourquoi le Tahirahoui Ratira s'est positionné en faveur de la négociation d'un véritable contrat de développement sur la base des travaux du pacte de progrès initié par Gaston Floss en 1992 après la suspension des essais nucléaires il faut que nous réitérions ce cadre de partenariat sur 10 ans je vous rappelle d'ailleurs que l'exécution du pacte de progrès a fait l'objet d'un bilan d'exécution au début de l'année 2004 au terme de 10 ans et le président Gaston Floss avait confié à Christian Vernodan la mission d'organiser la consultation pour mettre en oeuvre la charte de Tahiti Nui 2015 qui devait déboucher sur un plan d'action pour les 10 années suivantes et bien depuis 2004 tout est resté en plan si je puis dire vous le savez les élections territoriales sont venues bouleverser la donne politique et il n'a pas été donné de suite à cette volonté d'associer toutes les forces vives du pays à la détermination d'une perspective d'une perspective pardon de développement sur les 10 années à venir dommage car les progrès économiques et les avancées sociales que la Polynésie française a enregistré pendant la période 91-2004 et que le secrétaire d'Etat M. Estrosi a spontanément relevé dans cette enceinte résulte pour une grande part du soutien de l'Etat aux initiatives des gouvernements d'alors il devient urgent de donner un nouvel élan à ce partenariat sur une période assez longue pour nous projeter de façon ambitieuse car les besoins à satisfaire ne manquent pas la majorité issue des futures élections quelle qu'elle soit aura le devoir de mener à bien la mise en place du cadre général du soutien de la nation à notre collectivité mais je reviens au présent contrat de projet il a été indiqué qu'il retenait pour la période 2008-2012 quatre thématiques considérées comme prioritaires et nécessitant des interventions urgences c'est bien la preuve qu'on est dans l'urgence alors que nous avons besoin de dix années au moins de visibilité les limites de ce projet de contrat de projet apparaissent alors évidentes préparées dans un court laps de temps il se borne à quatre thématiques correspondant certainement à des besoins mais aussi à des choix particuliers alors pourquoi eux et pas d'autres mais nous comprenons l'urgence ce projet de contrat de projet pourrait permettre de donner corps à la promesse d'inscription budgétaire dans la loi de finances 2008 de l'état qu'a rappelé également monsieur Estrosi ici même la semaine dernière néanmoins il a évoqué 28 millions milliards d'euros pour la période 2008-2012 j'ai fait une division et je trouve 3,3 milliards par an or j'ai appris également par la presse que c'était 3,3 milliards par an or en faisant le calcul des données qui nous sont fournies dans le dossier initial on s'aperçoit que la part de l'état devrait être de 4,175 milliards par an donc d'ores et déjà là où le contrat de projet prévoit une moyenne de 4,175 milliards par an l'état ne semble avoir inscrit que 3,3 milliards il faudra vérifier d'où vient la différence et je le dis simplement plutôt que la négociation d'un petit projet de contrat de projet nous aurions aimé nous engager sur une perspective à long terme en associant tous les acteurs du développement économique, social et culturel de la Polynésie nous restons convaincus que c'est la seule manière d'envisager sérieusement l'avenir de notre pays dans un partenariat bien compris avec la métropole mais pour cette raison nous restons aussi dubitatifs monsieur le président face aux modifications que vous avez souhaité apporter au contrat de projet préparé par monsieur Gaston Tangson vos propositions nous semblent prématurées voire précipitées un peu pour combler un vide et notamment pour ce qui concerne la piste le projet de création d'une piste internationale et d'un aéroport aux marquises nous connaissons votre attachement à ce dossier vous en avez parlé souvent mais nous n'avons à l'heure d'aujourd'hui aucun document aucune étude prospective pour nous démontrer l'intérêt d'un tel investissement et ce que vous escomptez faire à partir de ce projet aussi le Tahrir à Tira n'est pas disposé à s'engager les yeux fermés et ce d'autant que les investissements concernant ce dossier mais également le câble mais nous avons avancé sur le sujet nous engage pour de nombreuses années vous l'aurez compris le groupe Tahrir reste attaché à la vision d'un développement réfléchi et sur le long terme les amendements présentés par le gouvernement en commission ne correspondent pas à cet état d'esprit et nous semblent avoir été déposés dans la précipitation c'est pour cela que j'avais déposé un amendement et je m'étais fait la réflexion suivante puisque les trois groupes sont d'accord sur une partie du contrat de projet à savoir le logement social la santé et les abris cycloniques nous pourrions au moins valider cette partie du contrat de projet j'espère que nous y arriverons arriverions et par ailleurs je voudrais dire à ceux qui nous accusent de ne pas regarder la priorité que représente l'eau potable les réseaux d'assainissement et de traitement des déchets je voudrais leur dire que j'ai déposé un autre amendement qui consisterait à dans la foulée du contrat de projet réduit à la partie sur laquelle nous sommes tous d'accord que nous nous engagerions dans tous à envisager une négociation avec les communes et avec l'état pour une convention tripartite puisque notre principale objection outre la question des proportions de financement de cette partie du projet notre principale objection vient du fait que les communes qui sont au premier chef concernées par le traitement des eaux et les adductions d'eau potable étaient exclues du contrat de projet donc il nous paraît essentiel de les traiter en véritables partenaires d'autant qu'elles auront à financer les coûts de fonctionnement on oublie toujours dans notre pays que quand on fait des investissements il y a aussi des frais de fonctionnement et il est impératif d'associer les communes qui ont normalement la charge de ces dépenses de fonctionnement j'espère donc que vous entendrez avec intérêt mes propositions d'amendement parce que elles visent en fait à chercher le plus grand dénominateur commun entre tous entre nous tous je vous remercie bien il reste un petit peu de temps pour la discussion générale vous avez d'autres intervenants vous avez la parole merci monsieur le président le contrat de projet tel qu'il a été initié et proposé se devait d'être revu il avait déjà suscité au départ quelques interrogations notamment par l'absence avérée de vision pour un véritable développement économique c'est sur ce point que sa révision va porter c'est sur ce sujet qui va porter ma présentation il s'agit pour nous aujourd'hui de savoir insuffler à ce contrat un caractère plus ambusieux surtout il s'agit pour nous d'anticiper afin de rattraper un retard qui peut se retourner contre nous à l'heure actuelle il est inconcevable pour un pays comme le nôtre d'afficher un tel retard en matière de communication et de technologie nous n'avons pas droit à l'impasse sur des domaines aussi cruciaux plus nous retardons nos décisions plus nous nous éloignons du mouvement de l'amériolation de notre capacité d'ouverture au monde et de tous les avantages que cela peut nous procurer en incluant ce projet d'un câble sous-marin nous donnons à ce contrat de projet plus de sincérité et nous gagnons la reconnaissance de tous les pays qui ont déjà relevé ce défi sinon nous pouvons prédire pour chaque jour perdu un recul toujours grandissant par rapport au reste de la planète il faut accepter cet investissement même de cette ampleur là-dessus je n'ai aucun doute c'est un investissement de même envergure que nous devons accorder au projet de construction d'un aéroport international aux îles marquises il est à la mesure de cette même vision ambitieuse et volontariste je dis simplement qu'il doit coûter le prix du développement que méritent les îles marquises et sa population dois-je rappeler que notre territoire s'étend sur un territoire maritime aussi vaste que l'Europe occidentale nous serions 57 représentants à gérer le territoire européen nous n'aurions pas hésité à construire au moins deux aéroports internationaux sur un territoire aussi étendu c'est une opportunité qu'on nous accorde en tant que décideurs d'offrir aux marquisiens et marquisiennes cette chance inaspirée de développer leurs ressources propres leur qualité de vie et tant d'autres possibilités en même temps dans un bref délai nous leur offrons l'ouverture au monde maintenant que dire des autres volets de ce contrat de projet initial puisque nous rappelons à hauteur de 17 milliards d'actions nouvelles pour ma part et cela m'engage n'engage qu'un avis personnel je dis que l'État étant compétent dans les domaines de compétences qui lui sont dévolus il est normal qu'il assure l'entière responsabilité financière en matière de traitement de déchets de distribution d'eau potable ainsi que des domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi je vous demande chers collègues de voter en faveur de ces mesures nouvelles merci de votre attention Yoram merci bien madame l'intervenant le groupe polynésien ensemble Tahoeira l'intervenant PLD monsieur Jacques et Briand vous avez la parole merci monsieur le président je voulais simplement compléter l'intervention de notre collègue Tarangi en rappelant que la section 4 de la loi satinitaire de 2004 nous rappelle à l'article 43 et je voudrais le lire monsieur le président parce qu'il y a des confusions dans les critiques qui sont portées et qui laissent penser à ceux qui nous suivent ou qui nous écoutent que le territoire se désengage de ses responsabilités que dans le cet article 43 dit dans le cadre des règles édictées par l'état et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique par les lois et les règlements en 8 heures les communes de Polynésie les communes de Polynésie sont compétentes dans les matières suivantes police municipale voirie communale cimetière transport en commun construction collecte collecte et traitement des ordures ménagères collecte et traitement des déchets végétaux collecte et traitement des eaux usées il est donc très clair que les critiques qui ont été portées au début de notre discussion sur la volonté du pays de respecter les compétences des communes et animer uniquement dans un souci de respecter les cadres dans lesquels nous travaillons et à juste titre vous avez eu raison de faire allusion à cette aide que la commune de Papété pourrait bénéficier en termes de traitement d'ordures je voudrais rappeler à la représentation mais c'était avant qu'il y ait la première mention de censure que nous avons travaillé avec le gouvernement sur un plan qui couvrait ce que nous avions appelé le grand Papété qui va de Punavia jusqu'à Mahina sur le traitement des ordures à hauteur de 45 milliards comment a-t-on pu donc faire une fleur à la ville de Papété au seul motif aujourd'hui qu'il y a des intérêts particuliers dans cette opération donc nous sommes dans une logique de respecter les règles qui sont indictées et la position du groupe me semble être une position de clarté par rapport à notre institution je ne voudrais pas rentrer dans une polémique sur ces questions de compétences parce que je ne pense pas que nous soyons ici pour cela mais pour ceux qui ont eu l'exercice du pouvoir et qui savent quels sont les besoins des communes dont c'est dit vers nous-mêmes que ce soit au niveau de l'eau que ce soit au niveau du traitement des déchets que ce soit au niveau du traitement des eaux usées y compris évidemment de la collecte ce serait un mauvais procès que de faire aux communes que de dire comme c'est de leurs compétences on ne va pas le prévoir dans le financement avec l'Etat de ce qui pourrait être utile à notre population pourquoi toujours se renvoyer la balle sur le plan des compétences on ne peut pas regarder très simplement ce qui est nécessaire pour notre population je repose la question lorsque nous dans le budget du pays nous incluons des enveloppes pour financer des opérations des communes vous croyez que nous savons déjà ce que nous allons financer ? mais ça se voit que tu n'as jamais été au gouvernement mon cher Jacqui non il faudra qu'un jour tu y passes pour que tu comprennes comment ça fonctionne non regarde ceux que tu soutiens là au-dessus ils savent au lieu de parler dans l'air comme tu le fais je continue c'est simplement pour lui expliquer il n'a pas l'impression je n'ai pas l'impression qu'il le comprenne bien nous prévoyons des enveloppes budgétaires et dans ces enveloppes budgétaires nous négocions des conventions en fonction de l'avancée des dossiers techniques réalisés par les communes donc on ne peut pas savoir même dans l'année quels sont les dossiers qui vont émerger donc c'est ce que nous pouvons faire ici sans vouloir rentrer dans une polémique avec vous Jackie Briand c'est que si on ne prévoit pas les 6 milliards de francs de financement c'est 6 milliards en moins pour les communes voilà c'est ce que j'essaie de dire et si c'est 6 milliards en moins pour les communes c'est 6 milliards en moins pour garantir de l'eau potable le traitement des déchets monsieur le maire de Farah on n'a pas besoin de 6 milliards de francs à Farah bien merci bien attendez attendez non non c'est important je te dis ne te reculez pas les gens je ne veux pas c'est de polémique nous sommes dans la discussion nous ne sommes pas dans la polémique je dis simplement au maire parce qu'il a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises il y a là une volonté de l'Etat de nous aider on n'a pas de projet à proposer il nous faut faire un symposium avec toutes les communes pour savoir si les populations ont besoin d'être aidées dans ces divers domaines là je ne comprends pas oui merci merci la parole est au gouvernement monsieur le président vous avez la parole monsieur le président de l'Assemblée territoriale merci d'abord je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question pourquoi transférer ces compétences aux communes pourquoi il y a une réponse politique à ça diviser pour les nier n'est-ce pas ça on le sait concernant l'aéroport des Marquises je pense que la question a été très mal posée je ne suis pas d'accord avec la question que vous posez madame Armel Merceron qui est de savoir si la construction de cet aéroport des Marquises serait rentable ou pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça parce que si on s'est posé une telle question il n'y aurait pas d'aéroport international je pense aux îles Cook il n'y aurait pas d'aéroport international à Newé ni aux îles de Pâques parce qu'il n'y a pas grand chose sur le plan de développement dans ces archipels or je pense que la question qu'il faut nous poser aujourd'hui comment ça se fait que depuis si longtemps il n'y a pas cet aéroport aux Marquises c'est tout à fait justifié ce matin j'ai eu un entretien téléphonique avec tous les maires des Marquises je les ai tous Jeff Raya Benoît Catey qui était là M. Guirouzi M. Barsinas M. Boyer je les ai tous eu au téléphone et ils nous demandent de penser à eux au développement des Marquises ils savent que les sinistrés qui sont à FAA là-haut ce sont tous des gens qui sont venus aux Marquises et leur espoir leur avenir c'est pas ici à Traiti c'est pas dans les bidonvilles ici c'est aux Marquises certains sont propriétaires terriens moi je plaide en faveur de la construction de cet aéroport aux Marquises il ne s'agit pas de construire cette piste point final il y a des projets autour les terrains de golf les hôtels moi je vois très bien cette piste à M. Kouhiva j'ai eu une longue discussion ce matin avec M. Guirouzi pour préserver l'authenticité de Riva Oua à Tourna là où il y a Gauguin Jacques Brel et tout ça why not pourquoi pas c'est un projet qui va durer plusieurs années pour la construction avec toutes les infrastructures dont on aura besoin autour et puis ça va ouvrir les Marquises sur Hawaï avec qui vous savez très bien que le peuple hawaiien et le peuple marquisien ont des liens très étoiles culturellement alors c'est une ouverture sur le monde je pense qu'il faut qu'il faut y aller bien sûr sans perdre de vue les problèmes de traitement de l'eau les ordres du ménagère et toutes ces questions là nous sommes tous concernés voilà Marourou Yorana M. le vice-président vous avez la parole merci M. le président mesdames et messieurs Yorana et tout à tout Né Farerida alors je ne vais pas rajouter à la polémique effectivement autour de ce dossier si ce n'est pour vous dire que le dossier nous est représenté aujourd'hui avec une petite modification que nous allons évoquer tout à l'heure lors de l'examen de son article premier c'est un dossier qui a été initié par nos prédécesseurs mais un dossier pour lequel le gouvernement Temarou depuis 2004 a appelé de tous ses voeux rappelez-vous s'il faut faire une piqûre de rappel le gouvernement Temarou lorsqu'il est arrivé en 2004 était demandeur de la mise en place d'un projet sur plusieurs années de partenariat avec l'Etat afin d'obtenir le cofinancement nécessaire à toutes les compétences que l'Etat nous a par ailleurs en 2004 rétrocédées malheureusement ayant reçu une fin de non recevoir nous avons dû avancer au coup par coup et au cas par cas avec beaucoup de difficulté pour apprendre qu'en 2007 lorsque nos prédécesseurs sont revenus aux affaires du pays que ce qui était impossible entre 2004 et 2007 était soudainement devenu possible après 2007 alors aujourd'hui comme je viens de le dire on ne va pas repolémiquer sur les dispositions de ce contrat de projet si ce n'est qu'avec notre partenaire constructif puisque c'est ainsi qu'il faut appeler notre partenaire aujourd'hui nous avons décidé de retenir un certain nombre de priorités qui ont été négociées dans le cadre de ce projet de contrat de projet notamment le logement social la santé et puis les abris de survie bien nous allons passer à la délibération je vais demander au rapporteur qui était rapporteur déjà monsieur Calson nous donner la lecture de l'article le premier il s'est allumé voilà article premier le projet de contrat projet état pays définissant les actions conjointes amenées pour le développement de la polynésie française sur la période 2008-2012 annexée à la présente délibération est approuvé exclusivement pour ce qui concerne les opérations ci-après au chapitre premier le logement social au chapitre 2 la santé au chapitre 3 article 3 les abris de survie étant donné que le solde résultant des actions non retenues puisse être affecté à deux opérations comme financement non prévu dans le projet de contrat initial concernant la pose d'un câble sous-marin à fibre optique pour le raccordement sur le réseau mondial destiné à favoriser l'émergence de nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'implantation d'une infrastructure aéroportuaire de catégorie internationale aux îles marquises voilà monsieur le président merci monsieur le rapporteur nous avons enregistré sur le numéro 13 050 un amendement déposé par madame armelle merceron sur l'article le premier vous voulez donner lecture de votre amendement madame merceron merci monsieur le président alors c'est vrai que j'ai déposé le 30 octobre donc la semaine dernière un amendement qui tendait à ne retenir que les trois premiers chapitres et il se trouve donc aujourd'hui le gouvernement la personne de monsieur Gérard vice-président a déposé le même un amendement qui finalement revient au même donc plutôt que de prendre du temps à étudier les deux je vous je suis d'accord pour retirer mon amendement puisque finalement celui de monsieur Gérard revient strictement au même néanmoins et je regrette que monsieur le président de la Polynésie soit parti parce que j'aurais voulu quand même lui répondre pour ce qui concerne la piste puisque là on va d'un trait supprimer l'implantation d'une infrastructure aéroportuaire de catégorie internationale aux îles Marquises il se trouve que c'est son gouvernement qui décide de le supprimer donc finalement il va dans le même sens que moi mais je voudrais lui dire que c'est de la responsabilité du gouvernement d'imaginer des projets de développement il a tout à fait le droit d'imaginer une infrastructure aéroportuaire internationale aux Marquises mais ce que je dis c'est que le projet n'est pas mûr en l'état actuel d'aujourd'hui il n'y a aucun élément qui vient entourer justifier appuyer ce projet donc nous avons affaire ici à un contrat de projet sur le moyen terme 2008-2012 ce serait dommage et tant mieux si on arrive à ce résultat de consacrer des crédits de mobiliser des crédits du contrat de projet à un projet qui n'est pas du tout mûr alors il faudra peut-être une année pour imaginer les choses alors je comprends bien que les maires des Marquises soient intéressés mais je pense qu'ils sont aussi des gestionnaires et ils savent très bien que quand on engage un projet au niveau de sa commune et c'est pareil au niveau de la Polynésie française il faut s'entourer d'un maximum de précautions donc le jour où la piste internationale des Marquises on saura où elle va être mise pour quel objet économique avec quel développement d'activité économique autour à ce moment-là on pourra étudier des choses aujourd'hui ça me paraît très très nettement prématuré merci donc je retire mon amendement bien l'amendement donc est retiré je vais demander au vice-président de nous présenter l'amendement enregistré sous le numéro 13 231 et déposé ce jour 7 novembre monsieur le vice-président vous avez la parole merci monsieur le président donc c'est un amendement qui modifie l'article 1er du projet de délibération que nous avons examiné donc le projet de contrat de projet définissant les actions conjointes à mener pour le développement de la Polynésie française sur la période 2008-2012 a été élaboré dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 13 mars 2007 entre l'état et la Polynésie française alors représenté par l'ancien gouvernement aujourd'hui le gouvernement de monsieur Oscar Temaru souhaite adapter le dit projet à ses nouvelles orientations politiques cependant à la suite du dernier entretien avec l'état et à la lumière des éclaircissements apportés par 100 représentants le gouvernement a pris acte du fait que bien que les crédits aient été effectivement réservés au budget de l'autre mer il n'en demeure pas moins vrai que pour ce qui concerne le projet de contrat de projet nous sommes en présence de crédits non fongibles donc absolument pas mobilisables à d'autres fins que ce pour quoi ils ont été destinés dès lors l'amendement proposé a pour objet de rétablir le projet de délibération dans sa rédaction initiale qui limite nos prétentions aux actions prioritaires suivantes au chapitre 1er le logement social au chapitre 2 la santé au chapitre 3 article 3 les abris de survie l'article 1er du projet de délibération est donc modifié comme suit article 1er le projet de contrat de projet état pays définissant les actions conjointes à mener pour le développement de la politique française sur la période 2008-2012 annexée à la présente délibération est approuvée exclusivement pour ce qui concerne les opérations ci-après au chapitre 1er le logement social au chapitre 2 la santé au chapitre 3 article 3 les abris de survie Merci monsieur le vice-président sur la recevabilité de l'amendement qui est pour l'unanimité la décision est ouverte sur l'amendement oui madame Armel remerceront ensuite merci monsieur le président je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur le contenu du deuxième amendement que j'avais déposé parce que son contenu ce contenu peut éventuellement influencer l'opinion la décision la position pardon qu'il pourrait avoir sur le premier amendement à savoir que nous intégrerions dans notre délibération d'aujourd'hui le fait d'engager le plus rapidement possible une contractualisation entre l'Etat la Polynésie et les communes pour préserver la faisabilité des projets relatifs au réseau structurant ainsi nous ne perdrions pas de temps et nous pourrions ainsi bénéficier du solde des crédits que l'Etat est prêt à mettre voilà donc c'était simplement pour indiquer que les deux décisions étaient liées merci M. Jean-Christophe Bouissot Mme Algonz vous avez la parole merci M. le Président c'est une question que je pose à M. le Vice-président si le contrat de projet ne peut pas intervenir dans les domaines de compétences de l'Etat je voudrais vous demander pourquoi avoir conservé la mise en place la construction des abris de survie alors que la sécurité de compétences est à pourquoi cette action et non pas par exemple le maintien des projets des équipements structurants et y compris l'éducation et l'enseignement supérieur M. Jean-Christophe Bouissot merci d'un seul coup et pour des questions de de positionnement purement politicien nous allons perdre 6,7 milliards de francs de l'Etat c'est c'est environ 1,4 francs du PIB tout cela pour dire simplement que c'est une compétence de l'Etat alors que nous avons introduit dans notre statut la faculté de donner au pays de pouvoir intervenir dans ces domaines et de financer ces domaines et comme le vice-président nous dit que ces crédits ne sont pas fongibles on les perd c'est la première fois que je vois que sur une convention avec l'Etat alors que nous étions partis sur un financement global de 52 milliards de francs on accepte de réduire l'enveloppe de financement dans des domaines qui sont absolument nécessaires à nos populations et j'entends à côté d'autres dire mais il faut faire attention il ne faut pas les perdre il faut donc faire une convention tripartite avec des communes dont on sait pertinemment que l'eau l'assainissement l'eau potable l'assainissement les déchets ce sont des priorités c'est quoi ce débat tout ça pour que tout le monde ait raison quelque part vous ayez votre projet pour dire c'est le projet de l'UPLD que l'Etat en voilà dise on n'est pas tout à fait d'accord avec l'UPLD qui est le partenaire enfin moi je comprends rien à cette politique très franchement l'Etat nous propose de financer des opérations combien il y a d'entreprises qui travaillent dans le domaine de l'éduction d'eau potable combien de communes ont besoin d'assainissement de leurs déchets et des eaux toutes les communes de la zone urbaine enfin depuis quand est-ce qu'on doit s'interroger sur le fait de savoir si ce sont des priorités alors que nous chaque année on met des crédits dans notre budget il y a le FIP on sait que ce sont des domaines de financement et on ne se pose même pas la question pour la première fois on se pose la question savoir si ce sont des priorités extraordinaire on ne va pas voter votre projet parce que là vraiment vous prenez la population pour du n'importe quoi merci monsieur Jacques Ibrion vous avez la parole merci monsieur le président monsieur Buissou s'est senti blessé lors de l'intervention de notre ami à propos d'une phrase qu'il considère comme malheureuse mais il a l'air de vouloir clouer le bec des autres élus à une certaine époque il me disait dépêche toi de rentrer à l'école d'un homme aujourd'hui il a trouvé une autre version je n'ai pas été aux responsabilités ma démarche n'était nullement polémique j'aurais été polémique j'aurais rappelé qu'il vient d'être condamné par la justice je suis sur le sujet je rappelle ce qui est du sujet des compétences comment peut-on m'accuser d'être polémique puisque je suis sur le sujet que ça ne plaise à monsieur Buissou ou pas c'est une chose mais de là à vouloir blesser les gens et à balayer d'un revers de la main une critique qui pour lui est mal placée je ne peux quand même pas pousser le bouchon donc j'ai le droit de m'exprimer comme monsieur Buissou il a le droit de s'exprimer mais qu'il arrête de faire croire que lorsque c'est nous qui posons une question c'est de la polémique mais lorsque c'est lui qui blesse on est obligé de se plier bon évitons de parler des autres alors dernier à l'intervention vous êtes sur le sujet là madame oui pour câbler oui allez avant le gouvernement bon merci d'abord je voudrais dire que ce qui est retenu dans l'état actuel de l'amendement représente 67% des crédits donc on valide plus des deux tiers du contrat de projet premier point j'essaye de convaincre monsieur Buissou deuxième raison de voter il ne s'agit pas en tous les cas pour le tarweiratira de considérer que l'induction d'eau potable le traitement des déchets et l'assainissement des eaux ne soit pas une priorité là nous sommes tout à fait d'accord c'est une priorité absolument et tant mieux si on peut mettre des crédits supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà mis tant mieux si on peut aider les communes alors que c'est effectivement de leurs compétences mais ce que nous souhaitons pour notre part c'est essentiellement que l'on positionne différemment le cadre contractuel dans lequel ces crédits vont être mobilisés et utilisés à savoir qu'on introduise un personnage ou des personnages importants ce sont les communes qui dans le contrat de projet tel qu'il est préparé aujourd'hui sont mis sur la touche alors que nous voudrions en faire des vrais partenaires partenaires de la contractualisation avec l'Etat pendant 5 ans donc c'est pas du tout du tout dégager mettre sur la touche c'est véritablement au contraire valoriser les communes faire en sorte qu'elles soient aussi des partenaires des choix qui vont être faits Merci Gouvernement Monsieur le Vice-président vous avez la parole Merci Monsieur le Président alors pour ma part je ne vais pas du tout essayer de convaincre Monsieur Bissou mais essayer de faire en sorte que la logique qu'il a animée depuis la construction du projet de contrat de projet puisse trouver à survivre lors de ce débat et notamment lorsque viendra le moment de prendre la décision parce que tout à fait Monsieur Bissou nous sommes entièrement d'accord c'est un bon contrat de projet seulement compte tenu du fait que le troisième partenaire à l'évidence n'a pas été consulté comme dans la transparence que requérait un tel engagement financier de leur part nous avons été par principe de précaution beaucoup plus réservés quant à impliquer les communes tout de suite dans le cadre du projet qui nous est présenté et ensuite avoir les communes au comptoir du pays pour dire un peu comme il se passe en ce moment au sujet du traitement des ordures ménagères on n'a pas les moyens de pouvoir faire face et est-ce que le pays peut nous aider par la DDC etc donc pour éviter ce genre de situation nous préférons rediscuter avec l'ensemble des partenaires de ces collectivités le cadre financier qui va les engager pour les 5 ans à venir en tenant compte du fait que l'État par l'intermédiaire de son représentant que j'ai rencontré hier en fin de journée s'est engagé à conserver ces crédits tels quels donc les crédits comme je l'ai dit tantôt ce sont des crédits qui sont réservés donc ces crédits là sont inscrits au budget de l'autre mer ils ne bougeront pas le seul point qui diffère par rapport à la présentation initiale c'est que ces crédits là ne peuvent pas être utilisés ou mobilisés à d'autres opérations que ce pour quoi ces crédits ont été réservés au budget de l'outre mer donc à partir du moment où vous acceptez nous acceptons de retenir partiellement dans ce contrat de projet de contrat au projet de contrat de projet l'opération consistant à financer le logement social l'opération le programme consistant à financer la santé et l'opération consistant à financer le programme de construction des abris de survie je pense qu'on ne peut être qu'unanimement d'accord et rien que sur cette base et pour conserver cette logique qui vous a animé au départ vous devez normalement vous qui avez été à l'origine de ce document vous devez voter le document voter la proposition que nous allons faire si tant est que nous avons décidé toujours à la lumière de ce qui nous a été apporté comme précision hier soir par le représentant de l'état nous retirons effectivement les deux projets que nous avons pensé pour être éligibles au dispositif à savoir le financement du cadre et le financement de l'infrastructure aéroportuaire qui va passer bien entendu par une phase de redéfinition il faut bien entendu quand on construit une infrastructure aussi imposante et importante il faut faire une étude au départ et à la fin lorsque l'étude pose ses conclusions à ce moment là on affine le financement ou bien on arrête complètement le projet parce que l'étude ne nous permet pas d'atteindre les objectifs imaginés au départ donc pour en revenir au projet qui nous est présenté nous vous proposons dans le cadre de ce projet d'amendement du fait que les crédits qui restent ne sont pas mobilisables à d'autres opérations nous nous proposons donc de retirer de ce projet là par amendement la petite phrase qui avait été introduite lors de la commission des finances qui s'est penchée sur l'examen de ce dossier et qui consistait à réserver le reliquat de ces crédits au financement de l'opération CAB et de l'opération infrastructure aéroportuaire Merci monsieur le vice-président je me revoie l'amendement donc proposé par pardon Monsieur le vice-président n'a pas répondu à ma question pourquoi avoir conservé les habits de survie alors même que c'est une compétence de l'Etat et dans votre projet vous n'avez pas retenu les autres compétences notamment l'enseignement la recherche et les grands équipements structurants Voilà tout à fait je pense que Monsieur Bissou qui est à côté a répondu à la question on ne va pas en faire une affaire de compétences on ne va pas polémiquer sur les compétences le pays par ventre intermédiaire par non-intermédiaire plusieurs années de suite depuis 2004 a inscrit des lignes de crédit dans notre budget pour financer ces constructions pas plus tard que le collectif de la dernière fois que nous avons étudié à l'Assemblée nous avons prévu de financer des abris entièrement financés par le pays des abris qui vont permettre en période cyclonique aux habitants notamment des Tomutu de pouvoir trouver à s'abriter alors je sais que l'État était un peu en retard dans cette affaire ils ont inauguré les sirènes avant de construire les abris aujourd'hui la proposition de l'État c'est de mettre un milliard 5 mais c'est du pinets à côté des besoins prioritaires du pays qui ont été exprimés dans ce projet de contrat alors on va pas polémiquer sur une compétence qui ne coûte à la Polynésie qu'un milliard 5 et à l'État un milliard 5 d'autant qu'aujourd'hui sans ce milliard 5 nous finançons déjà par la DDC par l'intermédiaire de notre budget ce genre d'opération d'abri de survie alors s'il faut faire la fine bouche à ce moment là il aurait mieux fallu lorsque vous avez négocié ce dossier là d'exclure du champ de financement la part du pays dans le financement le co-financement de cette opération abri de survie c'est bien qu'il y a un débat dans notre assemblée on est là pour vous l'avez prise avant que je vous donne comment est-ce que vous pouvez tenir ce discours qui est complètement incohérent et qui va à l'encontre de ce que vous développiez tout à l'heure par exemple pourquoi est-ce que vous ne réunissez pas les maires pour impliquer les maires dans une convention sur le financement de ces abris paracycloniques et en tout cas en termes de sécurité pour les populations dans un domaine de compétences qui concerne l'Etat c'est c'est un peu ça que l'on souhaitait dire tout à l'heure ça c'est pas une opposition viscérale on est en train de parler d'économie dans notre pays pourquoi vous n'acceptez pas 7 milliards de francs de financement de la part de l'Etat dans des domaines qui sont indispensables à notre population vous savez de quoi je parle vous avez été secrétaire général d'une commune vous voyez bien sûr que le logement social la santé tout ça c'est quelque chose d'important on n'est pas en train de discuter de pièges politiques nous sommes favorables au logement social nous sommes favorables à la politique de proximité en matière de santé nous sommes favorables sur la construction des abris mais nous sommes aussi favorables sur l'eau sur l'assainissement pourquoi ne pas avoir négocié pour aller beaucoup plus loin avec l'Etat au delà de l'enveloppe de 52 milliards de francs le financement éducable et de l'aéroport international pourquoi taper dans la même enveloppe voilà une question qu'on peut poser sur le plan politique vous êtes incapables pourquoi vous restez dans l'enveloppe qui a été négociée par l'ancien gouvernement puisque vous êtes si fort donc vous nous proposez aujourd'hui de réduire l'enveloppe et puis on se garde le reste pour discuter ultérieurement avec l'Etat en espérant évidemment que ce sera vous voilà c'est tout merci Mme Algan et ensuite Mme Berselon sont les dernières interventions merci bien M. le vice-président par vos réponses je trouve en effet que vos propos sont complètement incohérents puisque vous reconnaissez que les emplois de survie c'est de la compétence de l'Etat pourquoi faire la fine bouche vous avez dit ça et alors moi je vous demande pourquoi faire la fine bouche sur l'apport de l'Etat en matière d'éducation en matière d'enseignement supérieur de recherche et également de tout le volet environnement pourquoi faire la fine bouche et là vous n'avez pas voulu faire une polémique de compétence je suis d'accord avec vous et ça c'est depuis le début de l'examen de ce dossier que par le biais de notre collègue Jean-Christophe Bouissou on essayait de vous faire comprendre et puis pour les abris de survie vous reconnaissez que c'est de la compétence de l'Etat mais vous acceptez je crois qu'il faut être cohérent jusqu'au bout ou on garde tous les volets qui sont proposés dans le projet initial ou alors on retire tout ce qui est compétence de l'Etat si on veut rester dans une logique de compétence à compétence non mais ça oui je voudrais donner l'argument pour lequel le groupe Tahuïra a été d'accord pour prendre en compte les abris parce que dans la réalité ces abris de survie jouent un rôle plus large aujourd'hui il y a un certain nombre de communes qui bénéficient de ces abris de survie qui ont été construits je pense avec des crédits venant de la Polynésie et il y a encore une vingtaine d'atolls qui n'ont pas ces abris or en période normale ce qui veut dire 99% du temps ce sont des locaux qui sont utilisés pour les besoins de la mairie éventuellement pour l'école pour une infimerie donc c'est une des conditions pour lesquelles nous avons été c'est une des conditions que nous avons mises à savoir que ces abris ne devaient pas être uniquement dédiés à être utilisés que lorsqu'il y avait un cyclone ou un tsunami ou autre chose voilà le motif principal ensuite je voudrais dire que en ces périodes de changement climatique alors que on sait que les risques de cyclones ou de tsunamis se font plus importants dans le reste du monde et bien je trouve qu'il est bon que nos atolls d'Etoimontou aient le plus rapidement possible ce genre de protection merci bien avant le vote monsieur le vice-président voilà tout à fait pour compléter l'intervention de madame Armel Merceron si nous avons accepté de co-financer ce type d'infrastructure c'est tout simplement vers nos compétences en matière de prévention donc le pays étant compétent en matière de prévention donc il est tout à fait normal que le pays apporte sa contribution au co-financement de ce genre d'infrastructure alors pour vous mettre dans la confidence le représentant de l'Etat nous a simplement informé que le dispositif de projet de contrat de projet ne convient pas au financement d'opérations du genre câble ainsi que à l'opération du genre étude ou construction d'un aéroport international dans quel qu'archipel qu'il soit donc ils nous ont proposé de recontacter l'Etat pour trouver un financement beaucoup plus approprié à ce genre d'opérations c'est ce que nous allons faire concernant le solde encore une fois nous nous rejoignons tous la grande problématique dedans ce n'est pas d'engager les communes dans une infrastructure d'équipement c'est de vérifier si la commune a la capacité d'exploiter cet équipement après et ça c'est pas le contrat de projet qui va répondre c'est la commune qui va nous dire qu'après que le dispositif ait été financé par le contrat de projet nous allons être capables de recruter le personnel qualifié et compétent pour pouvoir exploiter cette infrastructure ce genre de question là nous ne l'avons pas alors même qu'aujourd'hui nous avons déjà le niveau de cofinancement de l'Etat et du pays alors donc il faut faire attention aujourd'hui je vais poser la question de savoir est-ce que nous sommes un même monsieur Bissou dans l'archipel de vos origines est-ce qu'on peut considérer la potabilité de l'eau telle qu'on la considère en termes de normes dans les îles du vent pensez qu'au toamoutou on peut parler d'eau potable on ne va jamais pouvoir parler d'eau potable à moins de placer des usines à osmose dans chaque attaque ce matin on parlait du câble déjà on a laissé laissé comment dirais-je s'exprimer l'idée que si on tire un câble pour désenclaver la Polynésie c'est pas pour desservir tous les atolls des toamoutous donc il y a quand même une réflexion à mon avis qui n'a pas été faite dans le cadre de ce projet et plutôt que de faire du rentre-dedans au niveau de ces communes de leur dire voilà comme vous avez la compétence maintenant et que nous nous avons les moyens nous vous donnons l'infrastructure et après débrouillez-vous nous préférons réappeler les maires qu'ils s'assassent autour de la table qui nous disent que pour telles communes ils sont d'accord ils sont prêts pour d'autres ils sont plus réservés et ensuite revoir peut-être la feuille de route que propose le projet de contrat de projet mais nous sommes tout à fait favorables à ce que le traitement des déchets l'adduction d'eau potable l'assainissement des eaux usées soit des objectifs à financer prioritairement dans le cadre du projet de contrat le grand problème c'est comment par rapport aux communes si ça ne tenait qu'au pays et à l'état je pense qu'on pourrait comme l'a dit monsieur le président si on pouvait mettre les communes de côté et que le pays et l'état prenaient en main le dispositif oui pas de problème on va s'asseoir avec l'état on discute on leur dit bon ben il faut déplafonner peut-être les participations des uns et des autres mais aujourd'hui nous ne pouvons pas depuis 2004 le statut nous est tombé comme ça et nous disent attention vous avez un troisième partenaire ce sont les communes vous ne pouvez pas les éviter alors en plus quand je vois que dans le tableau de répartition du cofinancement on ne parle pas de communes on met autres qu'est-ce qu'il y a dans autres alors j'ai entendu dire qu'il y avait du FIP cette attention le FIP c'est un fonds de péréquation c'est pas des fonds c'est des fonds qui appartiennent à toutes les communes pas à une seule commune donc tout on va dire tous ces points ce sont des points qui demandent à être éclaircis à mon avis au départ avant de trouver à nous engager dans une feuille de route aussi contractuelle que le projet de contrat de projet bien merci monsieur le vice-président je mets en voix l'amendement numéro 1 qui est pour à l'unanimité l'amendement est adopté donc l'article 1er devient monsieur le rapporteur alors merci monsieur le président article 1er le projet de contrat de projet est appris définissant les actions conjointes à mener pour le développement de la polemisie française sur la période 2008-2012 un accès à la présence des libérations est approuvé exclusivement pour ce qui concerne les opérations ci-après au chapitre 1er le logement social au chapitre 2 la santé au chapitre 3 article 3 les abris de survie je mets l'article 1er au voie vous voulez discuter un petit peu sur un nouveau oui monsieur Buissot vous avez la parole merci monsieur le président je peux dire à notre vice-président que c'est pas parce qu'on inscrit des crédits que ça s'impose obligatoirement aux communes sur le fait de s'endetter de ce que j'ai compris tout à l'heure de sa réflexion il dit mais comment est-ce qu'on peut prévoir des crédits de financement dans des domaines de compétence des communes alors qu'on ne sait pas si les communes vont pouvoir prendre en charge l'exploitation de ces réseaux il sait très bien comment ça se passe les dossiers d'adduction d'eau potable sont des dossiers qui sont réalisés en amont lorsqu'on fait des études on sait à la fin ce que ça va coûter lorsque une commune s'engage c'est qu'elle a la maîtrise déjà des coûts d'exploitation et de la participation éventuelle au compteur des populations concernées qu'est-ce qui est montré ici dans ce tableau qui est très simple et je vous félicite d'ailleurs d'avoir synthétisé dans ce tableau ce qui est demandé aux communes c'est-à-dire un peu moins d'un tiers du financement la grande question qui se pose c'est est-ce qu'on a envie qu'il y ait une participation des communes ou pas ça rejoint une autre problématique qui est de savoir quelle est votre politique de financement des projets des communes est-ce qu'on va continuer ce qui se faisait auparavant c'est-à-dire une possibilité d'intervention à 100% des pouvoirs publics c'est-à-dire du pays même parfois sans l'état ou alors est-ce que vous avez d'ores et déjà réfléchi sur un cadre de réglementation qui va prévoir que toutes les communes se retrouvent sur un même pied pas forcément d'égalité j'allais dire d'équité parce que des communes sont dans des situations parfois un peu plus difficiles que d'autres mais ici c'est à titre je dirais d'information des communes sur une éventuelle participation mais je présume aussi derrière que c'est un peu modulable voilà mais sur le fait de savoir si bien sûr ces grands chapitres sont des chapitres qui doivent faire l'objet d'une validation de notre part nous allons voter pour ce qui est dommage je le redis c'est d'une manière un peu plus macroéconomique c'est de refouler 7 milliards de francs qui étaient nécessaires à l'économie merci monsieur le président moi j'aurais une question par rapport au logement social pour résorber l'habitat insalubre il est prévu 1 milliard 8 pour développer l'offre locative sociale 2 milliards 5 pour réhabiliter le parc locatif ancien 330 millions ce qui nous fait un total de 4 milliards 7 par an la question que je me pose le logement social est-il une solution en soi ou est-ce un palliatif faute de mieux au point de vue économique le présent des documents souligne le manque d'entretien des habitats sociaux peut-être qu'il faudrait chercher la cause plutôt que de simplement constater les dégâts la plupart des occupants de logements sociaux proviennent des archipels hors Théty soit des gens habitués à vivre en contact direct avec la nature le Polynésien n'est pas habitué à vivre dans un espace confiné culturellement c'est impossible pourquoi pas que les gens dans des simili HLM ce modèle fonctionne déjà difficilement en métropole et a tendance à constituer des poudrières sociales doit-on vraiment importer cela ici n'y a-t-il donc pas d'autres solutions plus humaines et tenant compte plus de la culture polynésienne la solution du logement social résoudra le problème du logement mais il engendrera des problèmes sociaux dus à une incompatibilité culturelle avec le fait de vivre en espace confiné et locatif pour le Polynésien les deux points de ce chapitre qui souhaitent développer l'offre locative sociale et réhabiliter le parc locatif ancien sont des mesures qui s'avèrent très vite inefficaces car solutions à court terme ne tenant pas compte du contexte culturel mais uniquement du contexte social or ici tout particulièrement l'un ne va pas sans l'autre merci de m'avoir écouté bien madame Emma Legon vous avez la parole ensuite madame Marcelon merci je voulais demander à monsieur le vice-président compte tenu des arguments qui ont été apportés par madame Armel Merceran donc de dissocier le projet de contrat de projet avec l'élaboration d'un nouveau contrat de développement avez-vous négocié déjà dans ce sens avec l'état avez-vous une position de l'état sur une éventuelle élaboration d'un contrat de développement tel qu'il avait été fait au cours des dernières années quelle est la position de l'état dans ce cadre là madame Merceran vous ne vouliez pas de la parole avant le vote oui oui à part la question de madame Foulaire on n'a pas parlé du logement et je trouve qu'il était important que l'on évoque un peu ce sujet je voudrais rappeler que cela correspond à 45% des sommes qui seront consacrées pendant les 5 années mais je voudrais surtout dire à monsieur le vice-président qui est aussi le ministre chargé du logement qu'il m'apparaît que même si ces sommes paraissent importantes elles resteront très largement insuffisantes par rapport aux besoins donc je voudrais qu'il nous dise par exemple qu'il a prévu à titre complémentaire et supplémentaire plus exactement dans le budget 2008 quant au logement social justement pour permettre à l'OPH en particulier d'augmenter le nombre de logements construits parce qu'on s'aperçoit que pour ce qui concerne le contrat de projet les choix qui ont été faits ont été de réhabiliter les logements sociaux du parc ancien de l'OPH et de résorber une partie de l'habitat insalubre ce qui ne représente donc qu'une part limitée de la demande donc quels vont être les efforts les efforts parallèles au budget de la Polynésie pour 2008 Bien Oui M. Briand et puis M. le Président Merci M. le Président c'est une question à M. le Vice-président puisque nous sommes dans l'absence de fer dans la dentelle et donc on refuserait les 6 milliards de l'État dans une logique qu'on entend est-ce qu'on ne pourrait pas demander à l'État de faire un effort qui lui revient à savoir augmenter sa cote-part au niveau du FIP comme ça on règle le problème ce ne sera plus le pays qui va être autre qui va compléter les montants tant aujourd'hui on pense que dans le montage les mêmes communes vont revenir à ce service qui est demandé un peu plus pour compléter le fonctionnement de ces investissements pour lequel le pays aurait décidé c'est bon pour la commune donc le pays décide c'est bon pour la commune mettons-nous d'accord pour récupérer avec l'État et que l'État augmente sa cote-part au niveau du FIP tout ça simplement M. le Vice-président pour dire que la logique dans laquelle nous sommes quels que soient les arguments que l'on va développer ne fera pas convaincre le groupe du centre sur la manière dont nous percevons les choses bien M. le Vice-président merci M. le Président si si je suis persuadé que les éléments que nous allons apporter vont convaincre le groupe du centre parce que c'est leur projet c'est leur projet nous ne faisons que répondre à quelque chose de tout à fait légitime à savoir de demander au troisième partenaire de retrouver les deux autres partenaires pour confronter de manière plus fine les cofinancements qui ont été par ailleurs retenus de manière moins fine peut-être dans le cadre du projet de contrat de projet donc non pas encore une fois je veux rassurer tous les membres de notre assemblée nous n'avons absolument pas la volonté d'exclure des priorités l'adduction d'eau potable le traitement des ordures ménagères la même chose en ce qui concerne le traitement des eaux usées mais par contre nous demandons au troisième partenaire de prendre conscience de l'importance de ce que va représenter le fait d'assumer ces compétences de manière pleine et entière à partir du moment nous allons apporter un cofinancement pour embrayer la machine à un rythme beaucoup plus élevé et qui va obliger ces communes à pouvoir prendre le pas une fois que l'infrastructure va être livrée clé en main encore une fois je vous ai dit en 2004 nous étions demandeurs du contrat de développement d'un contrat de développement du renouvellement du contrat qui avait été par ailleurs passé par les prédécesseurs non prédécesseurs de 2004 mais encore une fois nous avons eu une fin non recevoir vis-à-vis de l'Etat qui nous a dit que la politique en matière de financement de l'outre-mer avait complètement changé et qu'à partir de 2004 il s'était engagé vers une contractualisation par ministère technique sur une période annuelle uniquement qui ne pouvait dépasser le cadre de l'année alors devant cette difficulté compte tenu des distances qui nous séparent de la métropole nous avons été obligés de faire avec et puis nous avons traversé une période relativement difficile et à l'occasion de nos rencontres vous avez l'occasion de nous soulever quelques paramètres qui tendent à dire que ça n'a pas bien marché tout au long de cette période et puis en 2007 voilà que l'Etat revient sur une position pourtant qui nous a paru dogmatique absolue depuis 2004 pour nous dire que non finalement on ne va plus appeler contrat de développement mais on va appeler projet de contrat de projet mais avec comme finalité de financer sur 5 ans un certain nombre de projets étudiés à partir de l'année N alors imaginez-vous mettez-vous à notre place alors nous nous sommes tombés je dirais pas devant le fait accompli et puis nous avons trouvé ça quand même relativement difficile à avaler mais il faut faire avec puisque c'est ainsi nos prédécesseurs ont pu négocier ce que nous n'avons pas été dans la possibilité de négocier depuis 2004 et l'oreille attentive de l'état a servi donc a accepté plutôt de répondre à la demande de nos prédécesseurs donc on se retrouve aujourd'hui avec ce dispositif on ne va plus l'appeler contrat de développement on l'appelle projet de contrat de projet alors en ce qui concerne l'habitat social c'est vrai nos besoins sont considérables importants lorsque j'ai récupéré le ministère j'ai récupéré 7000 dossiers en attente 7000 dossiers en attente et lorsque j'ai récupéré le ministère j'ai récupéré un outil en pleine restructuration parce que justement cet outil a cherché pendant un certain nombre d'années je suppose depuis 2004 à 2007 à trouver son efficience par rapport à la demande sociale d'habitat et donc tout cela c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre donc aujourd'hui vous avez entendu un certain nombre de dispositifs qui ont été évoqués dans les médias à travers les prises de position du ministre du logement que je suis face à cette restructuration et en plus de cela dans les jours qui viennent va venir se greffer la mise en application du dispositif du projet de contrat de projet si tenté qu'aujourd'hui on arrive à voter unanimement les propositions qui vous sont faites alors donc encore une fois nous sommes nous sommes tout à fait favorables à mener une démarche offensive au niveau du parc social de l'habitat essayer de faire plus de logements de proposer plus de logements mais il faut faire avec les moyens du bord et ce que nous avons retrouvé dans les caisses lorsque nous avons pris les affaires du pays en main c'est suffisamment ce qu'il faut pour équilibrer les propositions budgétaires de 2008 et puis nous reviendrons sur ce dispositif-là lorsque nous aborderons l'examen du budget primitif et en ce qui concerne le logement social nous avons eu la possibilité de pouvoir au moins garantir en plus du dispositif qui va trouver à s'appliquer à travers au départ une convention cadre par programme et ensuite des conventions particulières par opération du programme nous avons pu trouver à faire une proposition de financement prévisionnel pour 2008 dès le primitif de 400 logements au PH et puis 50 en plus des 50 logements au banc de fin que nous avons dû rajouter au dispositif puisque vous savez tous que lors du dernier cynisme qu'il y a eu sur FAA il y a eu quand même 84 personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue et qui occupent actuellement un emplacement du drive-in de Outou-Montro dans l'attente de leur transfert vers ces logements que nous allons construire sur bande fin incessamment sous peu très rapidement et je l'espère pouvoir leur attribuer ces logements avant la fin du mandat qui va intervenir au mois de janvier janvier 25 janvier ou 28 janvier ou février peu importe merci bien merci monsieur le vice-président je mets au bois l'article premier qui est pour à l'unanimité article 2 c'est l'exécution mais exceptionnellement un amendement a été déposé sur l'article 2 madame Armel Merceron merci monsieur le président je sais que vous êtes fatigué alors je vais essayer mon mot c'est rare qu'on ait des amendements sur le dernier article alors vous avez la parole en fait c'est que je voudrais proposer que l'article 2 devienne l'article 3 afin qu'on rajoute à l'article 2 de nouvelles dispositions qui seraient rédigées comme suit l'assemblée de la Polynésie française requiert que les opérations inscrites au projet de contrat de projet Etat-Polynésie française 2008-2012 non reprise à l'article précédent article 4 à 7 soit dorénavant intégrée dans un document contractuel séparé passé entre l'Etat la Polynésie française et les communes de Polynésie française et de ce fait les dispositions de l'article 2 deviennent en conséquence celles de l'article 3 Allez, je vous consulte sur la recevabilité à l'unanimité Oui, c'est la concrétisation de ce qui a été dit tout à l'heure en fin de compte M. Buissau Mme Messeran vous voulez éteindre votre micro ? Merci Merci. Nous sommes favorables sur la proposition qui vient d'être faite. Tant qu'à faire, on pourrait négocier avec l'État et les communes le financement des opérations qui ont été écartées. Mais si vous me le permettez, M. le Président, je voudrais revenir sur la politique du logement. Je n'ai pas les chiffres, mais il semble qu'il y a une accélération, M. le Vice-président, une accélération de difficultés financières maintenant au niveau du principal opérateur du logement social, qui est donc l'OPH. Puisqu'en très peu de temps, on sera passé d'un milliard de francs à deux milliards de francs de restes à recouvrer sur les loyers. Alors, je voudrais confirmer, que vous me confirmiez cette information. Et ce qui nous rend un peu perplexes par rapport à votre annonce récente, qui était au fait de diviser d'un peu plus que par deux les loyers dus dans les logements sociaux ressortissant du S1, si on a bien compris, et du parc ancien. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que, dans votre politique, vous choisissez de combler, je dirais, des retards ou des non-paiements de loyers, plutôt que de mettre les enveloppes de crédit à la construction de logements sociaux ? Lorsque vous avez déclaré dans la presse que c'est le pays qui va combler le fait de passer de 18 000 à 7 000 francs, ça représente une enveloppe importante. Pourquoi est-ce que vous prenez le pli de prendre cet argent et de couvrir sur le plan des loyers ? Vous dites que c'est parce que les familles polynésiennes vivant dans ces ensembles ne peuvent vraiment pas payer à cause de leurs conditions économiques. J'ai une autre question à vous poser. Vous avez fait une étude sur les conditions économiques de ces familles ? Nous avons fait des études à l'époque. Toutes les familles, je ne dis pas toutes les familles, mais bon nombre, pour ne pas dire une grande majorité de ces familles, peuvent payer leurs loyers. Il n'y a que des familles qui ont besoin d'être aidées. C'est une question de priorité par rapport au budget familial. On fait passer d'autres dépenses prioritairement par rapport au paiement du loyer. Est-ce que vous croyez que baisser le loyer de 18 000 à 7 000 francs, c'est responsabiliser ? Et puisque vous avez la main sur le cœur, prendre l'argent dans le tronc commun du budget du pays pour couvrir, même à la limite, les familles qui pourraient payer, à moins qu'il nous manque des informations, on a l'impression que c'est une décision unilatérale et généralisée. Alors, c'est à nous de nous dire, si on se trompe, on manque peut-être d'informations là-dessus. Merci pour vos réponses. Merci. Monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Les difficultés de paiement des loyers et des appartements de l'OPH ont conduit à une enquête sur les revenus des ménages, qui bénéficient de cette forme de logement aidé. Il apparaît effectivement une dégradation de ces revenus, du moins des revenus déclarés par ses locataires. Alors, selon l'OPH, et là, j'en reviens à votre déclaration, effectivement, en 2001, les revenus mensuels, prestations familiales et pensions incluses, retraite et tout, de la tranche de revenus la plus basse entre 0 et 50 000 francs étaient de 33 709 francs. Vous vous rendez compte ? Déjà à l'époque, nous avions un indicateur qui nous donnait des précisions sur l'incapacité de ces locataires à pouvoir faire face, par rapport au seuil plancher de l'AFL, que vient couvrir l'AFL, de leur loyer. Déjà en 2001. C'est une enquête, une étude, qu'a effectuée l'OPH. En 2007, ils sont de 22 534, d'après l'enquête TNS-Saufrès-OPH, réalisées récemment. Vous vous rendez compte ? Ça a encore évolué. Ça s'est encore aggravé. Donc, le Conseil d'administration de l'OPH s'oriente vers une extension de cette aide familiale au logement pour tout le parc OPH. On ne peut pas faire d'exclus parce que cette situation de niveau économique de ces familles touche tout le parc. On ne peut pas dire, comme ça a été le cas quand j'ai pris les affaires, le logement social en main, que ça va s'adresser, c'est une mesure qui va s'adresser qu'au nouveau logement, au nouveau parc. Non. Je détends cette mesure à tout le parc. Donc, le Conseil d'administration a pris cette décision. Et, fort de cette décision, non seulement elle a procédé à l'extension de cette mesure, qui est l'AFL, mais en plus, elle a rabaissé, pour se mettre en conformité avec les résultats de l'étude Saufresse, le niveau plancher de 18 000 à 7 000 francs. Il faut savoir que, depuis toujours, le loyer payé par le locataire, le plein loyer payé, s'élève, à mon avis, à 75 000 francs. Dans le pacte nouveau. Dans le pacte nouveau. 75 000 francs, je prie. Et que, par rapport à la capacité économique de ces familles à pouvoir payer, l'AFL vient moduler la part d'incapacité de ces familles à payer ces 75 000 francs, jusqu'à un plancher de 18 000, étant donné qu'en dessous de ce plancher, on part du principe que l'OPH ne peut plus suivre. L'OPH est un épique. L'OPH n'est pas un service social. Et qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une couche de notre population, contractualisée avec l'OPH ou non, conventionnée avec l'OPH ou non, qui est dans l'incapacité de pouvoir répondre à cet objectif plancher de 18 000 francs, ma force est de constater que le ministre du Logement est obligé de passer le relais au ministre de la Solidarité. Parce que là, on fait dans le social. Mais dans le social, on va dire le vrai social, le social au sens profond du terme. Là, on est sur des situations où il faut mettre en évidence des paramètres que nous, nous ne connaissons pas au niveau du logement social. C'est le paramètre de pauvreté, la misère sociale. Donc, tout ça, ce sont des outils qui sont... La lutte contre tout ça, ce sont des outils qui sont entre les mains d'une autre compétence. C'est celle du ministre de la Solidarité. Donc, fort de cette situation, effectivement, 2 milliards. C'est le constat que j'ai fait des loyers impayés, des arriérés. Nous avons été obligés, non pas de penser qu'à notre précaré, de couvrir nos loyers à nous. Et ensuite, le reste à côté, on met des œillères et puis on oublie. Mais plutôt de demander au ministre de la Solidarité de voir, en dehors du cadre de l'OPH, la situation de toutes ces familles qui n'ont pas l'aide publique de l'OPH, mais qui se trouvent néanmoins confrontées à la même difficulté économique que certains locataires de l'OPH. Donc, c'est vrai que nous allons trouver avec l'AFL à pouvoir minorer la marge des 2 milliards. Mais la grande question qui reste posée, et nous allons attendre le résultat du travail qu'effectue actuellement le ministre de la Solidarité, c'est de poser la question aux élus de l'Assemblée de suivre ou non le gouvernement sur les outils que le gouvernement va mettre en place pour essayer d'aider toute cette couche sociale qui se trouve en marge complètement de la capacité économique qu'un ménage moyen, dans sa vie de tous les jours, a la possibilité de pouvoir avoir, sans se retrouver dans une situation d'incapacité, de pouvoir payer des loyers, payer son électricité, payer un manger à ses enfants, payer de quoi vêtir sa famille, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons trouvé à travers l'AFL à répondre partiellement à une des injonctions également du deuxième bailleur de fonds du dispositif de logement d'habitat social, à savoir l'AFD, qui demande effectivement des comptes par rapport au conventionnement qui a été effectué entre les locataires du parc locatif de l'habitat social et l'OPH. Et une des réponses, une première réponse à ce questionnement du deuxième bailleur de fonds, c'est de dire qu'avec l'AFL, on va arriver quand même à réduire ce financement, cette part d'arriéré d'impayé. Le deuxième point, c'est de mettre en place tous les moyens coercitifs pour essayer non plus de faire comme avant, on remet les clés et on oublie le locataire. Et on le retrouve deux ans après, lorsque, au niveau de la comptabilité, on s'aperçoit qu'il y a deux ans d'arriéré qui n'ont pas été payés. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la restructuration de l'OPH, nous passons à une deuxième phase, c'est la mission de suivi. Donc, c'est dans le cadre de la restructuration, nous avons prévu des outils pour mieux suivre les locataires du parc locatif, afin d'éviter de nous retrouver confrontés deux ans après, trois ans après, ou quatre ans après, avec une situation aussi inextricable que celle que j'ai découverte lorsque j'ai pris en main le logement social, à savoir les deux milliards d'arriéré. Sur l'amendement, monsieur le vice-président, vous avez une position ? Tout à fait. Alors, sur l'amendement, vous savez, nous avons été demandeurs d'un contrat de projet ou d'un contrat de développement avec l'État. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible. En janvier, tout d'un coup, c'est possible. Alors aujourd'hui, hier soir, le représentant de l'État m'a dit que le solde pouvait être conservé. Ensuite, dans le cadre d'une négociation, d'une réflexion plus pointue avec le partenaire communal, on peut arriver à affiner les montants. Vous nous proposez un amendement pour sortir cela du contrat. Si j'avais été l'État, je vous aurais dit que c'est possible, que ce n'est pas possible, moi, je vous suis. Sur la logique, sur l'esprit, oui, effectivement, on peut dissocier. Et si l'État accepte la dissociation du dispositif qui est arrêté aujourd'hui, prioritairement au niveau du logement social, de la santé et des abris de survie, du dispositif qui reste à renégocier avec les communes, pourquoi pas ? Bien, on peut en passer au vote, c'est clair. Je consulte l'Assemblée qui est pour l'amendement. L'amendement est adopté à l'unanimité. Donc, l'article 2, nouveau, est celui-là. M. le rapporteur, lisez-nous-le rapidement. Article 2. L'Assemblée de la Polynésie française requiert que les opérations inscrites au projet de contrat de projet État-Polynésie française 2008-2012, non requises à l'article précédent, entre parenthèses, l'article 4 à 7, soient dorénavant intégrés dans le document contractuel séparé, passé entre l'État et la Polynésie française, les côtes communes de la Polynésie française. Donc, c'est l'article 2, même vote, pas d'objection, c'est la même écriture. L'article 3, il s'agit de l'exécution, même vote, sur la délibération, pardon, oui, sur l'article 3. Oui, non pas forcément sur l'article 3, mais simplement en guise de conclusion sur ce dossier, particulièrement sur le logement social. Je crois qu'il faut être honnête quand même et dire que nous avons une dégradation en matière d'impayés au niveau de l'OPH depuis 2004. Auparavant, il y a eu une amélioration dans la situation, puisque nous avions réussi à réfléchir à la situation de progression des impayés et nous étions, je crois, dans ces années-là, en 2002-2003, à 845 millions de francs d'impayés. pour arriver en si peu de temps, c'est-à-dire en trois ans de temps, à 2 milliards de francs, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus prendre trop d'écarts en termes de responsabilité politique. Je ne veux pas revenir sur tout le débat que nous avons eu. Vous savez pertinemment de quoi je parle. et il faut reprendre aujourd'hui un discours de responsabilisation, pas de déresponsabilisation. Il faut que les familles sachent qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Qu'un logement, c'est aussi un engagement. Que le logement, c'est quelque chose qui est prioritaire également dans la famille. Et je comprends derrière que le gouvernement, à l'heure actuelle, cherche aussi des solutions. Et c'est là où on se rejoint. Je voudrais dire aussi, juste pour corriger une chose qui a été dite tout à l'heure, le loyer des nouveaux logements aujourd'hui n'est pas de 75 000 francs. Là, nous sommes dans la catégorie des S2, de la mise en location-vente. Nous ne sommes pas dans le social social du S1. Les loyers qui sont pratiqués aujourd'hui dans le S1 sont plus des loyers à 20 000, 21 000 francs que à 75 000 francs. C'est juste pour apporter cette correction. Merci. Bien, M. Tito Anoui. Oui, M. le Président, juste, ça va être court. Je viens juste de vous écouter. C'est juste pour vous aider dans vos réflexions. Et si vraiment l'État n'accepte pas cet article 2 nouveau, vous avez la possibilité de récupérer ces fonds, notamment pour les logements sociaux, étant donné que les besoins sont énormes. Et pour terminer ce sujet-là, M. le Président, en dehors de ces aides, il faut créer aussi de la valeur ajoutée à côté. Donc, il y a tout un programme de travail pour créer de la croissance pour aider aussi ces familles. Merci. Bien, je mets la délibération en voie qui est pour. Même vote à l'unanimité. La délibération est adoptée. M. le Vice-président, merci. Mes chers collègues, je vous propose de reprendre la séance d'un matin. Nous avons tous besoin de nous reposer et la nuit portant au conseil et nous repartirons de bons pieds demain matin. 9 heures. La séance est suspendue. Merci. Merci.